Nous sommes en train de parler de comment vivre, comment marcher dans le surnaturel et nous précisons qu'il est question du surnaturel de Dieu parce qu'il y a aussi le surnaturel diabolique, satanique, occulte où les hommes ou les personnes sortent de leur corps pour aller faire du mal mystiquement mais nous nous parlons du surnaturel où la puissance de Dieu est à l'oeuvre, Amen Hier on nous a parlé de la clé, une des grandes clés pour marcher ou vivre dans le surnaturel Nous avons besoin du Saint-Esprit, Amen Et nous avons été richement bénis et ce soir encore le Seigneur va nous faire du bien Je suis convaincu dans mon esprit que ce séminaire n'est pas un séminaire en vain C'est un séminaire qui va produire des grands résultats dans la vie de ceux et de celles qui vont mettre ces choses en pratique, Amen On ne fait pas des programmes, on ne fait pas des séminaires pour amuser la galerie mais nous faisons parce que nous voulons atteindre un but et ceci n'est pas valable seulement pour l'église locale mais nous voulons toucher le corps de Christ pour que le temps dans lequel nous vivons le temps dans lequel l'église est en train de passer aujourd'hui que nous puissions arriver à une autre vitesse Je me rappelle encore l'année dernière quand l'apôtre William Skindé passait il nous a parlé de l'accélération divine qu'il fallait monter en puissance, qu'il fallait aller à une autre vitesse et je crois que plus ça va, plus Dieu veut nous amener dans une autre dimension Alors ce que je veux vraiment nous demander c'est que nous soyons sensibles Alléluia Alléluia Je disais que nous soyons sensibles Aide-moi à dire à ton voisin, sois sensible Dis-lui encore, sois sensible Vous savez les choses de Dieu ça paraît des fois simple, ça paraît peut-être des fois banal mais c'est dans cette simplicité que Dieu agit c'est dans cette simplicité que Dieu veut nous accéder dans notre dimension Et je prie que cela ne soit pas vainqué, que ce soit 4 jours où tu sors d'ici non seulement enrichi, mais aussi avec des résultats positifs Amen Alors sans plus tarder, nous allons accueillir l'homme de Dieu Nous allons acclamer très fort le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'apôtre Williams Que Dieu te bénisse Blâtre à Dieu, blâtre à Dieu Que Dieu soit loué, Amen Salut pour moi ton frère encore de gauche et de droite Regarde ton frère dans les yeux et tu lui dis Tu es un surnaturel de Dieu Et tu opères dans les surnaturels Que Dieu soit loué, merci, merci pour votre accueil Vous me mettez vraiment à l'aise pour transmettre ce que Dieu a mis dans mon cœur Merci à l'homme de Dieu et à son épouse, merci à toute l'équipe dirigeante J'ai béni Dieu pour tout ce qu'il est en train de nous communiquer Depuis le jeudi, nous sommes en train de parler sur le surnaturel de Dieu C'est que Dieu a arrêté d'avance pour toi et pour moi C'est que Dieu fait avec nous au-delà de ce qui est naturel Nous avons vu qu'il y a beaucoup de problèmes, de difficultés que nous connaissions Mais qui sont d'ordre surnaturel Ou qui ont comme origine les surnaturels Et si nous n'arrivons pas à saisir et à comprendre comment opérer dans les surnaturels Nous serons plus des victimes que plutôt des acteurs Or Dieu nous a créés et placés sur cette terre Pour que nous soyons le gouverneur de la terre Le prince de la terre, le roi de la terre, Amen Et un roi ne peut pas diriger sans option Alors nous avons besoin de l'onction de Dieu pour commander, pour diriger Parce que le roi ne négocie pas mais il ordonne Donc Dieu vraiment nous amène dans cette dimension Nous avions parlé de beaucoup de choses depuis que nous avions commencé On a défini le surnaturel On a parlé de ce que nous devons savoir pour commencer à opérer dans le surnaturel À croire en toi-même, à croire à ton identité À identifier chaque situation devant ta vie Et le nommer aussi Parler de la foi et savoir bien parler Parce que la foi est liée à la déclaration Nous avons vu que tous ceux qui avaient la foi Devaient dire quelque chose par rapport à leur foi Jésus dit si tu as la foi, tu diras à cette montage Donc nous avons besoin de parler mais de bien parler De parler selon Dieu, de déclarer les choses selon Dieu Dieu nous dit que les pauvres disent qu'ils sont riches Dieu nous apprend comment parler Nous ne parlons pas selon ce que nous possédons Mais nous parlons selon ce que nous sommes Comme enfants de Dieu, comme un prince Nous avons droit à ceci et à cela Nous devons donc aller devant notre Père Et surtout gérer dans ce monde avec la puissance de Dieu Mais c'est une puissance surnaturelle Le Dieu que tu pries, le Dieu de la Bible est surnaturel Tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur Lui-même est surnaturel Il a opéré dans le surnaturel Ce qui va te distinguer d'autres personnes de cette génération C'est le surnaturel qui est en toi Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit Directement il nous dit Allez prêcher la bonne nouvelle Mais il l'a dit avec des signes et des prodiges Vous chasserez les démons Cette puissance en toi est une puissance surnaturelle Amen Donc que Dieu nous aide Cet après-midi ou ce soir Nous allons parler de la provision surnaturelle Hier nous avons dit que la clé du surnaturel Une des clés mais la clé principale Ce qui nous donne accès au surnaturel C'est le Saint-Esprit Le Saint-Esprit amène ce qui est invisible au visible Amen Quand Dieu dit que la lumière soit C'est l'Esprit de Dieu qui a amené la lumière à être vue Donc Dieu amène la guérison par le Saint-Esprit En fait la guérison était déjà là Mais nous ne pouvons pas la toucher Elle est dans le monde spirituel Mais c'est l'Esprit qui va matérialiser cela Donc le Saint-Esprit est capital dans notre vie Pour vivre le surnaturel Recevoir des visions Expliquer des visions Avoir une orientation Si dans la vie tu n'es pas sensible avec l'Esprit Tu n'auras pas des orientations Or ce sont des orientations qui vont t'amener A ta destinée prophétique Amen Dieu va te dire fais ceci Va prendre cette direction Ces orientations qui viennent de Dieu T'amènent déjà à ta bénédiction Ou à vivre des choses surnaturelles Tu peux écouter les choses que tout le monde n'écoute pas Tu peux voir les choses que tout le monde ne voit pas Tout le monde est tout autour d'Étienne Ils sont en train de lapider Étienne Mais Étienne leur dira que je vois le Fils de Dieu assis à la droite du Père Ce que toi tu ne vois pas Un homme surnaturel peut le voir Il peut te dire qu'il y a un accident devant toi Il peut t'orienter par rapport à une décision Parce qu'en fait il ne vit pas seulement au niveau physique Au niveau visible mais il vit aussi dans la dimension surnaturelle Comment tu peux comprendre un homme comme Élysée Il est dans sa chambre mais il peut écouter ce qui se passe dans la réunion du roi Et il va rapporter tout ce que le roi est en train de dire Le roi dit non parmi nous il y a un traître Il dit il n'y a pas de traître Il y a un prophète quelque part Qui peut dire à son roi tout ce que tu es en train de décider ici De là où tu es Tu es en Syrie mais lui il est à Jérusalem Il écoute tout et il peut tout dire Le Dieu de la Bible est capable de t'avertir par rapport au complot Par rapport à des choses qui peuvent se préparer contre toi Tu peux capter cela très clairement Et c'est cet homme là que Dieu a créé Cet homme là qui n'est pas victime des problèmes Qui n'est pas victime d'accidents Mais un homme qui peut saisir et contrôler les choses Il dit Dieu a besoin des parents qui peuvent parler à leurs enfants Ordonner et orienter les parents Dieu a besoin de ces personnes là Qui peuvent dans ce monde orienter même ceux qui nous gouvernent A l'exemple de Joseph A l'exemple de Daniel et autres Il peut orienter un homme comme Paul Paul n'a jamais été dans une école pour devenir marin Ok Ou commandant des bateaux Mais Paul peut donner une orientation Il dit je sens que dans ces voyages Ça ne sera pas facile Il faut prendre telle direction Les gens ne veulent pas l'écouter Ils sont tombés dans des problèmes Mais il n'a pas fait une préparation par rapport à ça Mais il a reçu des orientations de la part de Dieu C'est un homme surnaturel Donc tu es à l'image de Jésus Qui était 100% homme, 100% Dieu La même personne qui avait faim C'est la même personne qui pouvait se lever et maudire l'arbre Si tu as le droit à maudire l'arbre Tu peux dire aussi que les fruits produisent des fruits Les fruits aussi te seront donnés Amen Donc la même personne qui peut dormir comme un homme Ronfler comme un homme Quand il s'élève, il parle comme Dieu Donc dans tes problèmes, il faut savoir Qu'il y a des problèmes que tu vas régler sur le plan naturel Mais il y a d'autres problèmes que tu dois régler sur le plan surnaturel Amen Donc la même personne que tu es Mais tu as l'esprit en toi Il y a une dimension de l'esprit en toi Et la vraie personne, le vrai toi, c'est ton esprit Amen C'est ton esprit En réalité dans l'homme, c'est l'esprit Donc ton esprit a été régénéré Ton esprit a été recréé Dieu t'a donné un nouveau esprit Un esprit d'un enfant de Dieu Et c'est avec cet esprit là que tu fonctionnes Nous voulons parler de la provision surnaturelle Il est très important Aujourd'hui, peut-être que je parlerai doucement pour nous faire comprendre Et qu'on puisse aussi saisir cette clé de la provision surnaturelle Vous irez avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 6 Versets 25 à 34 On peut lire ensemble Ok Matthieu, chapitre 6 Versets 25 à 34 Amen 1, 2, 3 C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas pour votre vie De ce que vous mangerez Ni pour votre corps De quoi vous serez vêtu La vie n'est-elle pas plus que la nourriture Et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel Ils ne s'aiment ni ne moissons Et ils n'amassent rien dans les greniers Et votre Père Céleste les nourrit Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent le lit des champs Il ne travaille ni ne file Cependant, je vous dis que Salomon même Dans toute sa gloire N'a pas été vêtu comme l'un d'eux Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs Qui existe aujourd'hui Et qui demain sera jetée au four Ne vous vêtira-t-il pas A plus faute raison Jean de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point Et ne dites pas Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses Ce sont les païens qui les recherchent Votre Père Céleste Ce que vous en avez besoin Cherchez premièrement le royaume Et la justice des dieux Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout Ne vous inquiétez donc pas du lendemain Car le lendemain aura soin de lui-même A chaque jour suffit sa peine Amen Amen Bien-aimés dans les seigneurs L'homme que Dieu a créé Qui était surnaturel Dieu l'a placé dans un jardin Appelé Jardin d'Eden Amen Mais vous remarquerez que Avant que Dieu crée l'homme Dieu a créé déjà des conditions Pour que l'homme puisse vivre dans ses jardins Et en plus Dieu a pensé déjà A la nourriture de l'homme Et c'est pour cela Il dira à l'homme Il a donné à l'homme Comme le fruit Il dit Tu mangeras tous les fruits du jardin Sauf à ces fruits Donc l'homme est entré dans un environnement Où tout était bien préparé Bien positionné Pour qu'il puisse vivre tranquillement Dieu comme ton père Ne peut pas te créer Avec le souci De commencer à se débrouiller Comment tu vas vivre Comment tu peux faire Il n'est pas comme nos papas biologiques Surtout Nous de l'époque Vous pouvez être un homme de douze Et le papa n'a rien préparé pour vous C'est sur place là Qu'il va commencer à dire Non mais toi tu seras médecin Toi tu seras Ce que Dieu fait Il prépare d'abord Et après Il va créer l'homme Quand l'homme arrive dans le jardin L'homme trouve toutes les conditions Pour bien vivre L'homme n'a pas de soucis Pour manger Il n'a pas de soucis Pour s'habiller Il n'a pas de soucis Pour Il trouve que tout est mis en place Voilà déjà la pensée de Dieu Pour l'homme La pensée de Dieu Pour la personne Que Dieu vient de créer Mais vous remarquerez maintenant Dès que l'homme a péché L'homme a perdu Les surnaturels de Dieu L'homme maintenant commence à souffrir L'homme commence à s'inquiéter dans la vie Commence à chercher de quoi manger Commence à s'habiller Et ça devient maintenant Le souci de tous les jours Et dans la vie Nous avons des priorités Et la priorité de l'homme Il commence d'abord par Sa sécurité Sa nourriture Si l'homme ne trouve pas la nourriture L'homme peut se déplacer Vous avez vu avec beaucoup de déplacements Même qui se passent dans le monde Il n'y a pas la sécurité Il y a la guerre Par conséquent Il n'y a pas à manger On est condamné de se déplacer En Afrique On nous parle même Des populations Qui se sont déplacées On dit Nous venons peut-être du nord Du côté du Nigeria Mais à cause de chercher L'eau et la nourriture Les gens se sont déplacés Jusqu'à arriver À l'Afrique centrale Et peut-être aller plus loin Tout ça parce que Sans la nourriture L'homme ne peut vivre Amen L'homme doit manger Pour nourrir le corps L'homme doit manger Pour vivre et survivre Mais quand nous parlons De la nourriture Nous parlons plus De ce qui entre dans notre bouche Et déposé dans notre ventre Et cela fait que L'homme puisse croître L'homme puisse avoir la force De travailler Donc la première chose Quand l'homme mange bien Il est tranquille Quand l'homme ne mange pas bien Ça crée problème Tu veux épouser une femme Prépare déjà sa nourriture Si elle ne mange pas bien Ça va créer des problèmes Amen Mais quand on parle de la nourriture On ne parle pas seulement De ce que nous sommes en train de consommer De ce que nous prenons Nous mettons dans notre bouche Et qui descend dans notre estomac Pour nous donner des vitamines Nous donner la force On peut parler de la nourriture Par rapport à chaque besoin Qui est comblé Amen Je peux dire Que j'ai nourri mon corps Juste par l'habillement J'ai couvert mon corps C'était un besoin du corps Que je viens de remplir J'ai nourri aussi le corps J'ai nourri mon pied Parce que je lui ai donné une chaussure Je peux nourrir un besoin C'est toujours nourrir Amen Alors si l'homme Commence à se préoccuper Par rapport à ce qu'il va manger Par rapport aux besoins Maintenant qu'il se présente devant lui C'est à cause du péché Quand il était en commun avec Dieu L'homme trouvait tout en place Il mangeait Il était couvert par la gloire de Dieu Il n'avait pas de soucis D'avoir plusieurs habits Ou comment aller acheter ses habits Le souci commence à entrer dans l'homme Et vous remarquerez A cause de manger A cause de boire L'homme est prêt à tout D'ailleurs il y a d'autres personnes qui disent Un ventre affamé n'a point d'oreille Donc si quelqu'un n'a pas mangé Tu peux tout dire Expliquer les choses Ça ne va pas entrer C'est pour ça que Jésus Après avoir prêché Trois jours d'affilé Il dit il faut aussi résoudre Les problèmes du ventre Parce qu'il était Dieu Il était aussi homme Il pouvait comprendre Ce qui s'est passé maintenant Dans le corps Après trois jours Donc comprenez-moi Mes bien-aimés dans le Seigneur Il y a des personnes Qui sont devenues Des escrocs dans la vie A cause de manger Il y a des personnes Qui se sont prostituées Et moi j'en ai vu Partout où je vais faire la mission Des personnes Qui n'avaient jamais pensé De tomber dans la prostitution Mais ont fini A se prostituer A cause du manger Quand il y a beaucoup de besoin Et on n'arrive pas A résoudre ces problèmes On va finir par faire n'importe quoi Vous savez On peut beau Nous expliquer des choses Les principes de Dieu Vivre dans la crainte de Dieu Aimer Dieu C'est sanctifier Mais s'il y a beaucoup de besoin Dans nos vies Qu'on n'arrive pas à résoudre Ce sera difficile De trouver des personnes Qui resteront saines devant Dieu Peut-être que j'ai choqué quelqu'un C'est une décision Ok Mais les conditions L'environnement Peut être influencée Il y a beaucoup de gens Qui sont honnêtes Mais là où il vit Là où il est Tellement qu'il est coincé Il finira Facilement À céder Alors qu'il avait la décision De servir Dieu Dans la crainte Tout cela Mais il n'arrive pas Il a des besoins Il a des enfants Il a la famille Par exemple Je vois en Afrique Il y a des gens Qui ne sont pas payés Pendant 3 mois 4 mois Il aime Dieu Mais il a aussi sa famille Tout le monde est corrompu À gauche et à droite Il n'arrive pas à s'en sortir Au moins que Dieu puisse le soutenir À la fin Vous n'allez pas condamner cet homme Car un jour vous allez apprendre Qu'il a aussi pris la corruption Pour soutenir sa famille Il a des bouches à nourrir C'est pour cela J'aime trop Dieu Dieu est un papa Dieu sait faire les choses Quand il nous donne la prière De notre père Il ne commence pas d'abord Par la certification Il dit Donne-nous notre père quotidien Et pardonne-nous nos offenses Si tu n'as pas mangé Ça sera trop difficile Ça sera trop difficile C'est pour cela Dieu Dieu est équilibré On est spirituel On prie sur la terre Mais Dieu sait aussi Que tu as des besoins Dieu sait aussi Que tu as des besoins Dieu est équilibré On est sur la terre On vit aussi le ciel Mais sur la terre Il dit Que sa volonté soit faite Sur la terre Comme aux cieux Dieu sait que tu es dans les besoins Il y a un verset Qui m'a toujours béni Dans la Bible Et là aussi Je comprends la volonté de Dieu C'est dans Le livre de Jean 16 Verset 24 Je dis On dira un peu Tranquillement Pour comprendre D'autres choses Quelqu'un peut m'aider Oui La Bible dit Jusqu'à présent Vous n'avez rien demandé À mon nom Demandez Et vous recevrez Ça j'aime La dernière partie Pas seulement demander Pas seulement prier Mais demander jusqu'à ce que votre joie soit Parfaite J'ai dit À cause du manque Je manque ceci Je manque cela Je manque ceci Ça sera trop difficile Que tu vives une bonne fille chrétienne Ne sois pas hypocrite Étant sur la terre Portant la chair Et ayant des besoins Si tu n'arrives pas À satisfaire ses besoins Ça sera trop difficile De vivre Une fille chrétienne On est trop hypocrite Aujourd'hui à l'église On fait semblant On prie On chante On a le sourire Mais dans nos chambres On pleure On sait qu'il y a beaucoup de choses Qui nous manquent On sait qu'on a besoin De ces choses On ne sait pas résoudre ces problèmes Dans la Bible Dieu nous a donné des principes Pour résoudre tout problème Et pour vivre Dans chaque dimension Des situations Qui vont se présenter devant nous J'ai dit À cause des manques Beaucoup ont fait des prisons À cause des manqués Beaucoup sont devenus des voleurs Beaucoup ont fait des choses Qu'ils ne pouvaient pas faire dans la vie À cause des manqués J'avais une soeur dans l'église Très bien Intellectuelle Tout cela Mais elle a fini dans la corruption Dans la prostitution en Italie Pourquoi ? Elle n'était pas priée Elle n'avait personne Tout cela Et le seul chemin Qu'on avait montré C'était ce chemin-là Pour avoir facilement J'ai déjà vu une soeur Qui chantait en anglais Qui venait aussi d'un pays anglophone Mais qui était dans le groupe Des prostituées Elle prenait le bus Mais cette soeur-là Chantait un chant chrétien Et j'ai compris Qu'elle était chrétienne J'ai laissé un peu de l'aborder C'est vraiment un enfant de Dieu Mais la situation Qu'elle a trouvée sur place Les gens qu'elle a trouvée sur place L'ont orientée dans la prostitution A cause des besoins Écoutez Dieu ne veut pas que nous Puissions marcher avec lui Ayant toujours les masques Il a un tel fois à lever les masques Avec Dieu il faut traiter Face à face et ton papa Et avec le papa Il faut lui dire ce qu'il y a dans ton coeur Ok Dieu nous dit ceci Par la bouche de Jésus Il dit Demandez D'ailleurs jusque là Vous n'avez pas encore demandé Demandez à mon nom Mais j'aime la dernière partie Où la Bible va nous dire Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite Quand j'ai pris Et qu'il y a toujours des choses Qui me manquent dans la vie Ma joie ne sera pas parfaite Il y a un moment Je vais dire cela Persévérez Il y a un moment Je vais dire bon Mais quand je me fais 10 ans 15 ans Je vais regarder la situation en face Et je vais dire non non J'ai besoin d'une solution ici Et beaucoup disent Que chaque fois Si on prie Dieu Il faut toujours attendre Non c'est faux Il y a des examens Que Dieu te fera passer Par rapport à ta formation Mais il te donnera aussi La force d'attendre Mais il y a des choses Que tu sens que je ne supporte plus C'est que c'est le temps D'avoir la solution C'est le temps d'avoir la solution Si nous prions Nous devons prier Jusqu'à ce que nous ayons La joie parfaite Quand moi je priais papa J'étais déjà serviteur de Dieu J'ai ma femme Et le médecin me dit Que vous ne pouvez pas avoir Des enfants normaux Tout ça Je n'avais pas la joie parfaite J'ai prêché Je disais Dieu est content Dieu est puissant Dieu peut faire Mais moi-même Il y avait quelque chose Qui ôtait ma joie Il y avait une situation Qui me volait ma joie La joie était là Mais n'était pas complète Remarquez dans l'église Quand il y a des familles Qui ont la joie parfaite Dans des maisons Tout va bien Nous aurons un culteur Béni Quand tout le monde est béni Dans le sens que Ta joie est vraiment complète Tu vas chanter Tu vas adorer Dieu C'est une autre attitude Il y a d'autres personnes Ils vont adorer avec nous Mais avec beaucoup de soucis Or Les dieux de la Bible disent Que nous devons nous soucier De rien Quel est ce monde Que nous sommes en train de vivre aujourd'hui Où tu ne vas pas te soucier De quelque chose Ne vous inquiétez De rien J'aimerais vraiment Qu'à la fin de ce culte Qu'une personne Puisse arriver à avoir La joie parfaite Une joie qui n'est pas à moitié Mais une joie parfaite Si Dieu le dit C'est que Dieu est capable de le faire Et il dit C'est toi qui n'avais pas bien prié Ou tu n'avais pas bien demandé Il dit Demande jusqu'à ce que tu aies La joie parfaite Je dis à quelqu'un Enlève le masque Si la joie n'est pas parfaite Il faut dire à Dieu C'est encore à moitié Si c'est trois quarts Tu dis à Dieu trois quarts Aussi longtemps Vous allez avancer jusqu'à ce que tu lui diras Maintenant c'est la joie parfaite Et c'est dans la joie parfaite Que tu auras une bonne communion avec Dieu Dieu sait que tu es sur la terre Et beaucoup disent Mais il faut seulement demander les choses d'en haut Il faut seulement demander les choses spirituelles Parce que là tu demandes les choses matérielles Mais la même dans le Seigneur Quand Jésus nous apprend comment prier Il dit donne nous notre pain quotidien Qui c'est que tu dois manger ? Tu as besoin d'un pain quotidien Jésus a résolu le problème du corps De l'âme et de l'esprit Mais dans la priorité de Dieu Il nous dit Cherchez premièrement le royaume Ce qui commence d'abord par l'esprit Quand tu résous le problème de l'esprit Ça va influencer ton âme Et ton âme va influencer ton corps Mais il y a un principe dans la vie de tous les jours Surtout dans le monde actuel Où il y a beaucoup de soucis Beaucoup de préoccupations Comment faire éduquer les enfants ? Il y a des foyers qui se cassent Il y a tel enfant qui devient rebelle Il y a des difficultés de finances Il y a beaucoup de choses à régler Il y a des factures à payer Comment je peux avoir la joie parfaite ? Et comment je peux continuer à servir Dieu ? À bénir les autres ? Alors que moi-même je suis dans des problèmes Jésus nous donne un principe Comment vivre dans ce monde ? Et là nous sommes toujours dans Notre premier texte de Matthieu 6 à partir du verset 25 Il dit ceci C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez Ne vous inquiétez pas pour votre vie De ce que vous mangerez Ni pour votre corps Pour ce que De quoi vous serez vêtus La vie n'est-elle pas plus que la nourriture Et le corps plus que les vêtements Le souci de plusieurs C'est Qu'est-ce que je mangerai Et de quoi je serai vêtu ? Pour moi Pour ma femme Pour mes enfants C'est ça le souci Donc le souci tourne autour de ces choses Des besoins de tous les jours Mais il vous dit Ou il nous dit Ne vous inquiétez donc De rien Et il nous donne l'exemple Regardez les oiseaux du ciel Ils n'enseignent ni n'émonsonnent Ils n'amassent rien dans les greniers Mais votre père céleste Les nourrit Celui qui est votre père Nourrit les oiseaux Alors que les oiseaux N'ont pas comme père Dieu Mais toi tu as comme père Dieu C'est comme on dirait Si ton père s'occupe Bien des animaux Bien des bêtes de la maison Bien des oiseaux Comment ce père ne peut pas s'occuper de toi ? Ok ? Ils ne font rien Ils ne sèment ni ne moissons Et ils n'ont même pas des greniers Ou mettre quelque chose De côté Mais votre père les nourrit Ne valez-vous pas beaucoup plus que Qui de vous par ces inquiétudes Peut ajouter une coudée A la durée de sa vie ? J'ai connu beaucoup Des amis Des frères Des personnes de connaissance Qui ont fait des crises d'AVC Aujourd'hui en Europe Même des jeunes On ne comprend plus Qui font des tensions Qui font des crises d'AVC Pourquoi ? Beaucoup de soucis Ne parlons même pas Des morts des pasteurs Il y a un pasteur Dans un pays ici à côté Il est mort avec la sémoule A la main Trop de soucis Des réunions à l'église À 3h du matin Tout cela Il rentre Tout son problème Sa femme l'a servi Elle a pris le foufou Juste le temps de manger On l'a trouvé la mort Soucis Il y a des gens Qui sont à l'église Mais plein de soucis Et Jésus dit Ne vous inquiétez Des réunions à l'église Qui par ces soucis Peut ajouter une coudée A sa vie Donc beaucoup de gens Veillent se pitoyer Quoi que s'ils font des soucis Dieu aura pitoyé Avec Dieu Ce n'est pas un problème De pitié Avec Dieu C'est un problème d'alliance Si un enfant Commence à A demander à son père Du pain En lui suppliant Papa pardon C'est qu'il y a un problème Il y a un problème Qui a choisi de venir Dans ces moments Qui est allé dire à Dieu Moi je veux entrer dans le monde Comme homme Ou bien comme femme Tout cela Tu étais ignorant Tu ne savais rien Tu as réalisé Que tu étais homme plus tard Tu n'as rien fait Tu n'as rien choisi Pour arriver là Les dieux Qui a pensé à te créer T'as pensé avec un projet Amen Ton amen Amen Dieu Avant de te créer Il avait déjà un projet Et la Bible va nous dire C'est un projet de paix Et de bonheur C'est pas un papa Qui fait des enfants Il ne sait pas comment Les nourrir Il a déjà à manger Et il s'est donné A chacun selon sa part Avec Dieu Ce n'est pas des négociations Tu ne l'as pas choisi Non seulement pour naître Une créature de Dieu Et surtout le fait De devenir enfant de Dieu Le fait de recevoir Jésus C'est une alliance Tu es entré dans la famille royale Je ne vois pas Les princes Williams Ou bien les princes Henry Commencer à quémander Dans les palais Moi je n'ai pas mangé Jamais Il est prince On sait qu'à midi On va les servir On sait que les matins On va les servir Donc tu vois un peu Comment ça fonctionne Si ça fonctionne comme ça Dans des palais D'ici bas Imagine maintenant Dans les royaumes Ne vous inquiétez derrière Mais comment on ne va pas S'inquiéter Dans ces mondes difficiles Pleins de problèmes La Bible va continuer A nous dire Non seulement Ne vous inquiétez derrière Mais il faut comprendre Que si tu inquiets De vêtements La vie est plus que le vêtement Le fait d'avoir la vie C'est plus qu'avoir des vêtements Et Il ajoute encore Avec une comparaison Considérez comment croissent Les lits de champ Il ne travaille ni ne file Cependant je vous dis Que même Salomon Dans toute sa gloire N'a pas été vêtu Comme l'un d'eux Donc les herbes Savent changer de vêtements Plus que même Salomon Tout ça dépend de saison L'hiver On les change de vêtements Sans qu'il y ait intervention Sans prier Sans gêner Mais là je m'étonne Comment tu dois prier Et gêner Seulement pour avoir des habits Prie Pour ta communion avec Dieu Lui être reconnaissant Et ce qu'il est Et ce qu'il fait dans ta vie Gêne pour Conserver ton option Garder ta communion avec Dieu Mais il ne faut jamais Je t'interdis cela D'aller quémander Dieu Supplier Dieu En faisant ses souffrances En faisant ses pénitences Ça n'a rien à voir avec l'évangile Parce que tout dépend de l'alliance Et tant enfant Il y a des choses Que j'ai droit à avoir cela Parce que j'appartiens dans la famille Amen Que Dieu nous aide Ne vous inquiétez de rien Regarde comment Jésus va nous choquer Il dira ceci Ne vous inquiétez de rien Et ça j'aime Ne dites pas Donc nous rentrons encore Dans ce que nous avons appris Les premiers jours Les problèmes du surnaturel C'est aussi Comment tu parles Mais ici Jésus dit Ne dites pas Donc il nous interdit D'avoir ce langage De quoi je serai vêtu Et de quoi Que mangerons-nous Les soucis de tous les jours Qu'est-ce qu'on va manger à la maison Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas Il dit Ne vous inquiétez donc pas De ces choses Pourquoi Car toutes ces choses Ce sont les païens Qui les recherchent Votre Père Céleste C'est que vous en avez Besoin Or nous Comme enfants de Dieu Nous tombons aussi Dans ces pièges Inquiétude Des besoins primaires Or pour Dieu Ce sont les païens Qui cherchent ces choses Mais pour toi Ton père sait déjà Que tu as besoin de cela Les parents sont ici Ils s'organisent Pour la rentrée scolaire De leurs enfants Ils s'organisent Quand il y a une sortie On va aller à l'église C'est les parents Qui arrangent les habits C'est que tu vas mettre ça Et puis on va aller à l'église Si nous sommes enfants Dieu aussi s'occupe de nous De la même manière Ok Mais si toi-même Tu commences à chercher A te soucier pour cela La Bible dit Que ce sont des païens Qui font ça Mais est-ce que tu es païen Ou tu es enfant Rechercher Ou chercher premièrement Le royaume Et la justice de Dieu Et toutes ces choses Vous seront données par dessus Ne vous inquiétez donc pas Du lendemain Car le lendemain Aura soin de lui-même A chaque jour Se fit sa paix Ça c'est un principe de la vie Comment un enfant de Dieu Un homme Une personne surnaturelle Peut vivre Beaucoup de soucis Ce n'est pas pour aujourd'hui On se soucie pour le lendemain Mes enfants Après ici Après maman Tout ça Bon il est bien D'être rationnel De penser De projeter Mais que ça ne soit pas Un souci Qui va commencer à te ronger Et tu n'as pas de solution Les soucis Qui amènent beaucoup A faire des crises Ce sont des soucis Des lendemains En la Bible dit Que le lendemain Prendra soin de lui-même Ça veut dire Que toi tu ne prépares pas D'entrer dans le lendemain Le lendemain C'est qu'il va t'accueillir Et c'est le lendemain Qui s'arrange déjà Parce qu'il sait Que toi tu vas arriver Mais à chaque jour Ceux-ci s'appellent Tu as eu de quoi manger Tu as eu de quoi te vêtir Ça te suffit Au fait Aujourd'hui est pour toi Mais demain n'est pas pour toi Alors pourquoi C'est soucié De ce que tu ne contrôles pas Ce qui n'est pas pour toi Et si même Après ce quitte Ça sera l'enlèvement Tu t'es soucié pour quoi Voyez un peu ça Donc beaucoup de gens Vont perdre même Le ciel pour rien Beaucoup de soucis Pourquoi ? Parce que le lendemain Ne t'appartient pas Et si Dieu te permet D'arriver le lendemain C'est Dieu lui-même Qui va s'occuper de toi Parce que le lendemain Prendra soin de lui-même Donc un homme surnaturel Une personne surnaturelle Marche selon les principes de Dieu Ça va déjà t'épargner À beaucoup de choses À beaucoup de soucis Changer de langage Et croire à ce que Dieu Te donne aujourd'hui Alléluia Croire à ce que Dieu Fait dans ta vie S'il m'a donné aujourd'hui Il est capable de me donner Demain Je me remarquera Quand le peuple est sorti De l'Égypte En allant vers la terre promise Le peuple commençait A se lamenter Parce qu'il mangeait La même chose Donc il savait Qu'il avait le droit Même dans les déserts On peut changer la nourriture Et voilà Dieu dit Bon comme le peuple boude Je vais changer C'est que comme papa A chaque fois que ses enfants S'inquiètent Lui-même S'arrange pour leur donner Nourriture Et cette fois-ci La nourriture vient d'en haut La manne Si c'est un gâteau C'est qu'il s'est préparé Quelque part Donc J'imagine Que les anges Ont fait la cuisine En haut Mais ceux qui sont dans le désert Ne savent rien Leur préoccupation C'est qu'est-ce qu'on va manger Au moins toujours La même chose On a mis le concombre Et tout cela Et quand tu dirais Comment ils ont regretté Le concombre Moi j'ai cherché A manger le concombre Tu trouves qu'il n'y a rien De spécial Maman Mais bon Ils arrivent sur la terre Ils sont sur la terre Dans le désert Soucis On doit changer la nourriture On mange la même chose Tout cela Mais ils ne savent qu'en même temps Dieu au ciel A ordonné aux anges De préparer une autre nourriture A cause de leurs préoccupations Maintenant Qu'est-ce qui va se passer papa Dieu leur donne la nourriture Mais ça tombe Et ils sortent les matins Ils ne savent pas reconnaître Que c'est une nourriture Ils se posent des questions Mais qu'est-ce que c'est ça La manne signifie Qu'est-ce que c'est ça La question c'est C'est quoi ça C'est quoi ça Donc ni tété Moïse Ils allaient marcher sur la manne Parce qu'ils ne connaissaient pas Que c'était une nourriture Je vais dire à quelqu'un Qu'est-ce que Dieu prépare pour toi Tu ne l'as jamais mangé Non tu ne m'attends pas bien Je dis Ce que Dieu prépare pour toi L'œil n'a jamais vu L'oreille n'a jamais entendu Et cela n'est jamais monté Au cœur de l'homme On ne s'inquiète pour rien Ton lendemain sera meilleur Amen Ce qu'on a vécu jusqu'à présent Ce sont des points négatifs C'est le commencement seulement Mais plus que Dieu t'amène avant Plus que Dieu amène les meilleures choses Écoutez-moi Écoutez-moi Ceux qui sont arrivés Dans le mariage de Rachel Sont partis pour dire à tout le monde Que Rachel s'est mariée Il fallait attendre le matin Pour confirmer que c'était Léa Ceux qui étaient dans la fête des Cana Quand le vin a cessé Ils sont allés dire à tout le monde C'était pas une bonne fête D'ailleurs on n'avait plus de vin Il fallait attendre Parce que le meilleur vient après Je vais dire à quelqu'un Celui qui a vécu dans l'ancienne alliance Croit qu'arrêter le soleil c'était tout Il faut attendre la nouvelle alliance La nouvelle est meilleure que le passé J'ai dit que ton avenir sera meilleur Oh mon Dieu Ton avenir est faible Laissez-moi parler ici J'ai dit que le lendemain sera meilleur Ne t'inquiète pas du lendemain Le lendemain sera meilleur Dieu prépare toujours des bonnes choses pour le futur Toujours des bonnes choses pour le futur Ce que tu as vécu jusque là Gloire à Dieu Mais les meilleures choses aux enfants Un fiancé est venu, il est parti Ne t'inquiète pas Saint Jean-Baptiste Jésus viendra Or Jésus est mieux que Jean-Baptiste Lui il est venu seulement monter le chemin Il est venu te dire seulement que tu es belle Tu mérites le mariage Mais lui il monte seulement le chemin Mais celui qui viendra te marier vient après Et celui qui vient après Oh mon Dieu mon roi Est-ce que je peux parler à quelqu'un Ne t'inquiète donc de rien Si quelque chose arrive béni Dieu Le lendemain prendra soin de lui-même Toi tu es un fils du royaume Les principes sont différents Je ne peux pas me quitter comme un païen Moi j'ai un Dieu, j'ai un papa Qui s'est préparé la manne Quand moi Jésus suis sur la terre je m'inquiète Une nourriture que je n'ai jamais mangée Que mes parents n'ont jamais mangée Et Dieu le donnait comment ? Le donnait chaque jour Quand Jésus arrive il dit Donne-nous notre pain quotidien Est-ce que tu sais que chaque jour quand tu te réveilles Tu as droit à un miracle ? Quand tu te réveilles tu dois te dire Ça c'est une journée de bonnes nouvelles Le jour où Dieu te change maman Il n'y aura pas 25 heures Le jour où Dieu te change Le soleil ne va pas se transformer en une autre couleur Ça sera comme un jour pareil Mais ça sera ton jour Aïe 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 Le jour où Dieu a changé l'histoire de Joseph Le jour où Dieu a changé l'histoire de David Les deux enfants là ne savaient pas que c'était leur jour Le matin Joseph se réveille comme prisonnier de tous les jours Avec un habit de prisonnier Oh c'était son jour Il a tant seulement des brouilles à l'extérieur On vient chercher qui ? Joseph Je dis que quand Dieu t'a appelé c'est fini Quand tu as déjà reçu l'appel de Dieu C'est fini Une carrière est inaugurée L'appel change complètement cette affaire Lui il est dans son travail Il est dans le champ Il attend David on est venu te chercher On doit rentrer en ville Dès que tu reçois l'appel Une histoire avec Dieu commence Ne t'inquiète donc pas Celui qui t'a créé te prend en charge Comment tu peux te soucier Perdre tout ça La vie Même ta beauté Parce qu'il y a une personne qui est partie Nous sommes 7 milliards de personnes sur la terre 7 milliards Si un homme est parti Une autre personne peut venir Est-ce que tu vas mourir pour un homme ? Tu as été créé pour un homme ? Tu es d'abord une fille du royaume Tu es venue en mission D'ailleurs c'est cet homme là qui a raté Parce que toi tu es sa source de bénédiction Comment Quelqu'un qui Le patron Qui a l'argent Qui a toute sa maison Qui te paye Mais reconnaît que si ma maison avance Si tout va bien maintenant C'est à cause de toi C'est comme ça qu'on a parlé à Joseph Mais bien prospère A cause d'un esclave C'est que réellement il n'était pas esclave C'est toi qui regarde encore Est-ce que j'ai des liens ? Est-ce que je suis comme ça ? Tu n'as pas des liens C'est un problème que Dieu a permis Mais pour t'amener à une autre dimension Comment à cause d'un esclave La maison est bénie ? Tu es un enfant du royaume Pourquoi des soucis ? Pourquoi des préoccupations ? Des choses que tu ne gères pas ? C'est comme si quelqu'un mangeait Et commence à gérer maintenant le ventre Estomac il faut broyer la nourriture Ça c'est pas ton problème Toi tu manges Tu vas seulement te reposer Parce que tu es trop sûr Que l'estomac va s'occuper de la nourriture Mais ayez aussi la foi Croyez aussi puisque Dieu m'a créé Et que je suis son enfant Dieu s'occupe de moi Ce que je vais te dire C'est que Dieu te connait personnellement Dieu te connait avec ton nom Comment tu peux expliquer dans la vie ? Dieu donne l'adresse à une personne Toi tu ne sais rien Dieu dit à Pierre Il faut aller dans la maison de Corée Il habite tel endroit Tu vas arriver là-bas Telle que tu es là Dieu connait ton adresse Chaque jour tu dois croire que C'est un jour particulier pour toi Quelque chose peut t'arriver Ta vie peut changer dans une seconde Chaque jour que Dieu te donne C'est un jour des miracles C'est un jour des bonnes nouvelles Dieu pense à son église Dieu pense à son peuple Dans le désert En lui donnant la manne Ça veut dire quoi ? Dieu est le pouvoir C'est Dieu qui s'occupe Ils n'ont pas fait des collettes Ils n'ont pas cherché l'argent Alors ils cherchaient de la nourriture Non, non, c'est Dieu qui a donné C'est Dieu qui a donné Depuis le ciel Ils avaient la nourriture de chaque jour Et comme le week-end ou les sabbats Ils ne pouvaient rien faire Dieu donnait la portion pour deux jours Mais tandis que la même manne Si tu gardes ça pour le lendemain Ça va se pourrir Mais le week-end ou le vendredi Tu ramasses la manne Ça te conserve un samedi Et tu vas encore ramasser le lundi Le Dieu de la Bible Est capable de te donner Et ce qu'il va te donner Ça va te donner la force d'avancer Et de passer encore de l'autre côté Nous devons avoir la foi La foi en Dieu Et croire que celui qui a fait cela Est capable de le faire jusqu'à présent Parce qu'il n'a pas changé Il est le même hier, aujourd'hui Et éternellement La première des choses Commence d'abord à enlever des soucis Ne vis pas avec des soucis Regarde cette femme L'enfant vient de mourir Mais laissez-moi parler déjà De l'histoire de cette femme L'enfant vient de mourir Mais la femme s'élève Et l'enfant dit Tout va bien A son mari A toute personne Qu'il a croisé sur son chemin Est-ce que la femme a menti ? Mais l'enfant était mort, non ? Comment la femme va dire ? Maintenant l'homme rentre dans la chambre Trouve l'enfant sous le lit mort Qu'est-ce que cet homme dira ? Vous comprenez un peu ça ? C'est que cette femme-là Ne confessez pas les négatifs dans sa bouche Or pour arriver à ce point papa Il faut savoir L'histoire a commencé où ? La femme n'a pas cherché l'enfant C'est l'homme de Dieu Qui a déclaré que tu auras un enfant Et la femme dit que Ce qui vient de Dieu Ne peut jamais mourir comme ça Si la chose-là est venue de Dieu La santé que tu as Vient de Dieu Tout ce que tu possèdes là vient de Dieu Dieu doit soutenir cela jusqu'à la fin Oh la Bible dit C'est qu'il commence Il termine avec perfection La femme n'a pas cherché à avoir un enfant C'est l'homme de Dieu qui a prophétisé Et l'enfant est venu Il dit mais il ne peut pas mourir comme ça C'est pour ça qu'elle est allée chercher l'homme de Dieu Pour lui dire mais qu'est-ce que tu m'as fait Ça ne peut pas finir comme ça cette histoire A peine je viens de toucher ma bénédiction Et l'enfant va mourir Mais toute personne que la femme croise Elle dit tout va bien Donc elle croit la bénédiction Elle croit la résurrection Elle croit un changement Avant de voir la chose Ce que tu as vient de qui ? Croyez en Dieu Croyez que Dieu est capable de faire Mais sachez-le très bien Dans le Seigneur Dieu est dans des principes Quand Dieu dit ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Si tu commences à t'inquiéter C'est comme si tu ne permets pas La main de Dieu d'agir dans ta vie Tu ne permets pas à Dieu d'opérer Parce qu'en fait Même cette femme ici Ne s'inquiétait pas Et elle a prouvé cela Par rapport à son attitude Le mouvement D'aller vers l'homme de Dieu Et puis son langage Courageuse Alors que les mamans Très souvent sont très sensibles Son enfant vient de mourir Elle pouvait pousser des cris Tout cela Mais elle se garde Elle se lève Si elle pleure L'enfant va mourir Elle ne va pas commencer l'aider Il n'y a pas de problème d'aider aujourd'hui Elle se lève Elle va trouver l'homme de Dieu Quoi ? La source C'est toi qui avais dit Il faut savoir là où tu as été béni Là où tu es à rencontrer Ton lieu de rendez-vous avec Dieu Alléluia Amen Dieu approfite dans la Bible Surnaturellement Ça veut dire Sans même des moyens Pas dans le niveau naturel Dieu peut te donner Au-delà de tes moyens Nous notre souci c'est quoi ? Beaucoup de soucis dans la vie c'est quoi ? On fait des calculs Par rapport à notre salaire Je gagne combien ? Je vais faire ceci Ma vie va se limiter par ici Parce que tu crois que ta vie Ta vie que Dieu t'a donnée C'est limite là Ta vie est liée à ta prophétie Amen Amen Dieu te donne seulement les moyens Par ton travail là Pour commencer à s'organiser C'est un point de départ tout simplement Avoir un peu de l'ordre à quelque chose Mais là où Dieu va t'amener C'est pas avec ces salaires là Les gens croient qu'il va faire toute sa vie avec son salaire C'est faux C'est comme cela aussi On est limité Et on ne croit pas A la provision surnaturelle C'est ce que Dieu peut donner Les problèmes des gens Qui comptent sur leur salaire Parce qu'ils ne travaillent que pour leur patron Amen Ah oui Quand tu travailles seulement pour ton patron Il faut t'attendre seulement au salaire de ton patron Or toi comme tu es là Tu travailles auprès de Dieu Et tu travailles chez ton patron Tu ne m'attends pas bien Amen Ton patron te paie Mais il y a aussi un Dieu qui te paie La Bible dit que Dieu ou Jésus est le rémunérateur de ce qu'il cherche Le rémunérateur veut dire celui qui paye Le fait de laisser tes occupations maman Et venir au culte Tu es venu travailler Le fait de balayer l'église Tu es à travailler Le fait que je prêche Je travaille Le fait que tu fasses quelque chose Tu arranges les lumières pour Dieu Tu es à travailler Tu es à travailler pour l'homme Et tu es à travailler pour Dieu Tu reçois le salaire de l'homme Attends aussi le salaire de Dieu My God My God C'est là où tu ne comprends pas C'est là où tu t'arrêtes seulement à croire Que c'est seulement par ce salaire que je veux me... Non, non, non Il y a aussi un autre patron qui paye mieux J'aime la manière de payer des dieux Parfois tu peux rester 4 siècles à l'Egypte Tu vois comme si on ne doit pas payer Mais il y aura des comptes finales Israël ne sort pas les mains vides Le salaire de 4 siècles on te paie ça en un jour Non tu ne me crois pas Je dis en un jour maman Tu as le salaire de 4 siècles Même ce que tes parents ont fait On ne l'a pas donné On ne les a pas payé C'est l'enfant qui sort avec Parce que je parle des 4 générations Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Ce que tes parents n'ont pas touché Ce que tes arrière-grands-parents devaient avoir Et ils ont loupé cela Avec toi ça ne ratera pas Oh mon Dieu Aidez-moi je vais prêcher ici Je dis ce que tes arrière-grands-parents n'ont pas touché Toi tu veux venir dans cette lignée Pour tout récupérer Toi tu vas tout prendre C'est avec toi que notre histoire va commencer Oh Dieu mène bien Dieu mène bien Dieu n'est pas ingrat Dieu n'est pas ingrat Il y a d'autres personnes dans la vie Ils réussissent Et les gens ne comprennent pas comment ils réussissent Il est moins chrétien que toi Il gêne moins que toi Mais il y a eu des personnes Dans sa lignée Qui ont posé des actions Qui ont fait des choses Qui font que quand Dieu s'élève Dieu bénit la génération Crois Je travaille J'ai l'argent Mais ma vie ne s'arrête pas par ce salaire Ma vie est liée à ma prophétie Joseph aussi travaillait Comme domestique Mais savait qu'il n'allait pas s'arrêter là Commence là où tu as commencé Ce n'est pas un problème Ce que tu prends là C'est ce que Dieu te donne Comme une sémence Ce n'est pas tout Pour toi C'est une sémence pour toi Il y a un Dieu Qui va pourvoir à tes besoins La Bible dit Il pourvoira à tous vos besoins Donc dans la vie avec Dieu Chaque jour Chaque jour Quand il y a un problème Qui se présente Spirituel, matériel Tout ça sentimentale Dieu pourvoira Ça c'est garanti Dieu l'a dit Il pourvoira à tous nos besoins Je refuse de dormir en famille Si ce n'est pas lié au jeûne des prières Ça ne se trouve pas dans mon alliance avec Dieu Mais maman Il m'est arrivé en Italie J'avais encore un enfant C'était trop compliqué papa Je ne sais pas comment cela est arrivé En une journée On s'est retrouvé qu'on n'avait rien Non seulement qu'on n'avait rien dans le frigo Tout cela Mais on n'avait rien comme argent Mais le problème c'était l'attitude On a gardé l'attitude de joie L'attitude de joie Avec ma femme On parlait On causait comme s'il n'y avait rien On n'a pas mangé Mais on a gardé la joie Parce que la vie ne dépend pas De ce que tu manges Puisque Dieu est là On bénit Dieu On bénit Dieu Mais c'est ce qui soit M'est arrivé deux ou trois fois comme ça Nous sommes des jeunes mariés comme ça On avait rien Mon frère c'est là où on habitait Juste une chambre avec un petit salon Papa On a reçu des amis Italiennes Mais catholiques Ils savent que tu es pasteur Tout cela il y avait Un temps on ne se voyait plus Elles sont arrivées chez nous On a parlé On a parlé On a parlé On a parlé À la fin Elles partaient Quand elles sortaient Pour la première fois aussi On est amis depuis très longtemps Elles ont pensé de laisser une enveloppe à ma femme Et puis elles sont parties Nous sommes restés On a continué à parler Sans tenir compte qu'il y avait une enveloppe qui était restée Pourquoi ? On était déjà habitués avec notre manque Rires Donc même quand maintenant le miracle est déjà venu On n'a pas compris C'est plus tard maintenant que je vais J'ai fait un sursaut J'ai dit à ma femme Mais c'est comme si on avait grissé quelque chose Elles disent oui Oh oui Au moins laisser l'enveloppe On prend l'enveloppe maman On ouvre comme ça C'était plus d'un million de lire à l'époque Qui pouvaient correspondre à 1000 euros aujourd'hui Des personnes qu'on connait comme ça Elles ne prient pas avec nous Elles ne donnent pas la dîme Ni les offrandes Elles sont catholiques Le Dieu de la Bible est capable Le Dieu de la Bible est capable La Bible dit si il agrée le voie d'un homme Il peut même Dieu peut aller toucher tes ennemis pour te faire du bien Ne crois pas toujours dans la vie que je vais dépendre de mon salaire J'ai perdu cela à une personne Chaque jour quand tu t'élèves tu pars même au boulot Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire En un jour ta vie peut être propulsée J'ai un ami qui m'a aidé Un frère connaisse Il est allé faire son anglais en Afrique du Sud Juste étudier Parce que un jour il sautait de l'école Il allait à la maison Un homme l'a arrêté en pleine route C'était un blanc, sud-africain Il dit monsieur qui es-tu ? Il dit mais pourquoi tu me poses cette question ? Il répète encore mais est-ce que Tu fais quoi dans la vie ? Il dit mais pourquoi ? Il dit mais je veux savoir Je suis pasteur Il dit je ne sais pas Je ne suis pas dans vos histoires de prière Je sors de ma banque Je rentre chez moi Mais je sens qu'une chose me pousse A te donner l'argent que je viens de retirer à la banque Il dit non Cette histoire ici risque de me créer des problèmes Surtout que nous sommes en Afrique ici Il dit monsieur s'il y a un problème Je te laisse ma carte de visite Et il écrit derrière Si la police ou quelqu'un te dérange Qu'il m'appelle à ce numéro C'est moi qui te donne Le pasteur a pris le sac Il arrive à la maison Il ouvre C'était plein d'argent Il n'est pas sorti avec la pensée D'avoir de l'argent C'était peut-être un souci Le matin Tout ça il a laissé entre les mains des dieux Mais les dieux de la Bible qui connaissent tes soucis Et qui veulent que tu aies la paix Et que tu aies surtout la joie parfaite J'interdis à quelqu'un de dormir avec des soucis C'est comme si Dieu n'existait pas Dieu peut déranger quelqu'un Là où même tu ne sais pas Dieu peut déranger quelqu'un Et ne pas dormir Pour venir te chercher Tu ne sais même pas comment il connait ton adresse Pour te faire du bien Tu es capable Il m'est arrivé d'aller prêcher dans un pays africain Comme ça Et dans la salle tout le monde était là On n'a pas placé Bon des ministres des dieux bien sûr Mais pas des personnalités comme ça dans la salle Je ne savais rien J'ai prêché l'évangile que Dieu m'a donné Comme je voulais le faire La nuit On m'appelle On dit la fille du président était dans la salle Elle n'a pas pu dormir Parce que ce message là l'a concerné Elle va te voir D'accord On va se voir On se voit On partage On prie Elle me dit Qu'est-ce que tu veux que je te donne Les problèmes dans la vie Ne sont pas pressés Dans la vie De commencer par demander Commence d'abord à servir Nous notre souci c'est quoi Si quelqu'un est dans les problèmes On ne s'occupe pas On veut seulement qu'on résout mes problèmes Plus tu résous les problèmes des gens Plus tes problèmes aussi seront résolus Commence d'abord à servir Après Dieu va te bénir Vous savez maman une fois dans la Bible J'ai lu ceci Que Dieu a demandé aux douze apôtres De servir plus de douze mille personnes Mais les apôtres et les douze mille personnes Ont passé trois jours ensemble Et aussi ils avaient faim Mais ils devaient servir d'abord Et ils ne pouvaient pas manger Mais j'imagine quand Pierre donne les pains L'odeur du pain aussi les fait Mais lui on lui dit Serre d'abord Ne mange pas Il donne un pain Un poisson Un pain Un poisson Il souffre Il regarde Dis toi bien Tu manges Mais lui même ne mange pas Le problème n'est pas de commencer Quand ils ont fini de servir La Bible dit qu'ils se sont retrouvés devant douze paniers Et ils étaient douze apôtres Maman a l'air à tour Ils n'ont pas mangé un pain Un poisson Ils ont mangé chacun Un panier Dieu pourvoira à tous tes besoins Mais selon sa richesse Pourquoi on ne veut pas croire à la provision divine ? Parce qu'on raisonne comme les enfants de ces siècles Comme ton ami s'inquiète Il croit que sa vie va s'arrêter Là toi ensuite tu te croises Et il va te donner l'âge Et il est déjà 48 ans Et 50 ans Je n'ai rien à voir avec cet âge Au contraire Plus j'avance Plus ma professeure aussi s'approche Parce que les meilleures choses sont devant moi Écoutez Dieu sait Que mieux faut manquer maintenant jeune Que manquer vieux C'est pour ça il a gardé ça pour l'étape de Surtout de là où j'ai vu en Afrique Si tu es vieux Vieille Tu n'as pas l'argent Tout problème des familles C'est toi sorcier Mais la même personne Quand elle a l'argent Toute la famille vient Et dit non non La tante là est bien A cause de quoi ? De sa position Croyez moi que Dieu ne veut pas que Tu puisses mourir des soucis Des vieillesses Dieu veut que tu puisses vivre Heureux Et surtout encore avoir une vieillesse Heureuse Si ça dépend d'un pain Si ça dépend d'un poisson Si ça dépend d'argent Dieu est capable de le faire Dieu change de vie Quand on parle d'Abraham Abraham c'est un homme riche C'est un homme d'affaires Écoute Comment Dieu Qui crée un homme Par l'agile d'abord Il forme l'homme Dieu souffre dans l'homme Mais les premières personnes Les premières paroles Que Dieu donne à l'homme C'est des paroles de bénédiction Si tu n'as pas ces paroles Tu ne peux pas avancer dans la vie Et il y a un principe pour être béni Et quand je parle de la bénédiction Je ne vois pas que tu as beaucoup d'argent Tu as des voitures Non, non, non La bénédiction c'est une parole Qui te donne des capacités De réussir dans tout domaine Maintenant Dieu peut bénir Et les bénédictions sont des paroles Qu'une personne Qui est autorisée par Dieu De les faire Et parmi ces personnes La Bible parle des parents Ou des papas Il dit que Les parents Ou les papas Peut bénir ses enfants Mais quand Isaac arrive Pour bénir ses enfants Nous commençons à voir Comment Quel est le principe De la bénédiction Isaac appelle Son fils aîné Il dit à son fils aîné Prépare-moi un mais Que j'aime Je vais manger Mon coeur sera dans la joie Et je te bénirai Si ce ne sont que des paroles Pourquoi chercher C'est d'abord manger Caire dans la joie Et puis parler Parce que ce ne sont pas N'importe quelle parole Et ce ne sont pas des paroles Qui sortent comme ça En fait La bénédiction Et comme source Même moquer la malédiction Béné Dire Malédire Dire du bien Et dire du mal Ce sont des paroles Donc c'est pour cela Si quelqu'un donne Par exemple Un appareil laptop A son pasteur Il ne peut pas dire Que je bénis le pasteur Et c'est notre langage On a béni Non 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 D'abord Un dans les principes De bénédiction C'est le supérieur Qui bénit l'inférieur Mais ce que tu as donné C'est un point de contact Pour recevoir ta bénédiction Parce qu'en fait Il n'y a pas de malédiction Sans cause De la même manière Il n'y a pas de bénédiction Sans cause Pour recevoir la bénédiction Tu dois faire quelque chose La bénédiction En quelque sorte C'est une grâce Et la bénédiction En quelque sorte Aussi ça se mérite Sinon La Bible n'allait pas dire Que quand Jésus A accepté la mort De l'ignominé C'est ainsi Que le père L'a souverainement Élevé Il y a une autre dimension Qui arrive Après l'obéissance A quelque chose Or Ce que Christ a fait C'était aussi donner La nourriture à son père Nourrir son père Il avait besoin D'une offrande Mais cette offrande là Personne ne pouvait la donner Si ce n'est que Jésus Et quand le père A agréé l'offrande Automatiquement Il a amené son nom A être le nom Le plus élevé Qu'est-ce que toi Tu fais Pour changer Ta vie financière Ou une dimension De bénédiction dans ta vie Ce n'est pas encore Dans le domaine des finances Ça t'ouvre les portes Dans toute dimension Toute dimension Nous on a loupé cela Pourquoi ? On avait des parents Qui n'avaient pas la sensibilité Quand ils nous voyaient De nous bénir Il voit son fils Il dit Oh mon fils Sois béni Il dit des paroles Non Nos parents Quand ils te regardent Quand même Tu cherches la porte Et dans tout cela Ils n'ont pas su Qu'ils n'ont pas eu L'occasion Avec l'autorité Que Dieu leur avait donnée De nous bénir Au lieu de te bénir Lui quoi que le cas Il va t'ingérer Il te donne le courage Dans la vie On n'a pas eu Cette occasion là On est venu à l'église Dieu nous donne Une autre famille Et Dieu nous donne Aussi un père C'est une opportunité Parce que c'est Une bouche autorisée Qui doit déclarer Des paroles Et qui vont changer Complètement Notre destinée prophétique Papa Si bénédiction Dit des choses Sans que des paroles Simple Une maman n'allait pas Risquer De combiner Pour que son fils Reçoive la bénédiction Parce que c'est En quelque sorte Une famille Où il y a Maman a son fils Papa aussi a son fils Le papa aime Celui qui lui ramène A manger La maman aime aussi Les garçons Qui sont à côté Pour l'aider Maintenant il y a Problème de bénédiction Tout le monde combat La maman a combattu A telle scène Que elle a donné l'occasion A son enfant Qu'il aimait De recevoir la bénédiction Mais c'est aussi lié A une prophétie Mais le fils a un problème Le fils dit Non, non, non Certainement Le papa me touchera Et il comprendra Que je ne suis pas La personne adaptée Pour la bénédiction La maman dit S'il y a une bénédiction S'il y a une malédiction Qui doit tomber Que cette malédiction Tombe sûrement Prépare son fils Prépare à manger Et on donne à papa Papa a mangé Vous savez quoi Papa a dit Prépare le mec Que j'aime Et je mangerai Je te bénirai Oh la personne Qui s'est préparée Le mec et papa S'est mangé C'est la maman Et quand la maman A préparé Et on donne au papa Le papa est confus Et vous savez quoi Le papa a demandé Qu'on lui amène Un gibier Mais la maman a dit A ce petit Va derrière Va prendre Des chèvres Le papa n'a pas mangé Un gibier Le papa a mangé Des chèvres Ça veut dire quoi Il a tellement mangé Qu'il était rassasié Il n'y avait plus de place Quand on ramenait encore Les gibiers Si on bénit bien Le papa Il est plein Il parle Le premier arrive Le fils Qui avait droit A la bénédiction Selon la coutume Il a préparé Il vient chez papa Papa dit Je n'ai plus de paroles Je n'ai plus de bénédiction Mais le papa continue à parler Pourquoi il ne parle plus Si c'est que des paroles Il peut encore parler Mais le papa dit Je n'ai plus de bénédiction Tout est parti C'est que la bénédiction C'est un mystère C'est un mystère Le papa dit A son fils Il dit J'ai donné A ton frère Les blés Mais il n'est jamais Entré dans la maison Prendre des sacs de blés Et donner Mais il dit Je lui ai donné Les blés Cela veut dire Qu'il a la bénédiction D'avoir des blés D'avoir la nourriture Et c'est quoi ? C'est seulement des paroles Qu'on a prononcées Sur une personne Une personne Ne réussit pas dans la vie Parce qu'elle a Il a des grands diplômes Elle est trop belle Il est beau Il a tout ça Non, non, non Parce qu'il y a une parole Prononcée sur toi Et c'est cela Qui va changer ta vie C'est cela Qui va ouvrir des portes Dans ta vie Mais comment recevoir cela A l'église On peut être à l'église On est distrait On ne se sent pas béni On n'est pas béni Est-ce qu'il t'est arrivé Déjà de te soucier De l'œuvre du Père Parfois on vient On s'est réuni Tu ne sais même pas Comment on paie l'électricité Comment on paie les gaz Mais s'il n'y en a pas Tu ne viens pas Parce que la salle N'est pas chauffée Mais tout cela On les paie Or si toi tu t'occupes Des choses de Père Le Père va s'occuper de toi Au niveau de cette église Nous avons un ange de Dieu Un pasteur Est-ce que tu as eu Même un souci un jour Que le pasteur Puisse porter même en montre Ou avoir quelque chose Venant de moi On n'a pas pensé à ça Or ce que tu oublies Par inoffente A celui qui est supérieur à toi Tu es en train de faire aussi Il échange Avec tes problèmes et difficultés Je ne sais pas si je me fais comprendre C'est le supérieur Qui bénit l'inférieur Il a des paroles de bénédiction Sur ma vie Mais je ne peux pas Prendre ces paroles là Comme ça Je dois créer quelque chose Dans son coeur Il sera dans la joie De me bénir En Israël Quand on bénissait les bébés On apportait les enfants On les bénissait Le souférent sacrificataire Avaient ce qu'on appelait Ici les fautes Et sur les fautes Il avait le nom De douze tribus Donc s'il prend un enfant De Benjamin Il va le coller au nom de Benjamin Et il est béni Donc il reconnait l'enfant Par rapport aux douze tribus Qui sont sur sa poitrine Qui représentent son coeur Amen Or il y a des personnes aussi Qui doivent tout faire Pour s'inscrire dans le coeur Du sacrificateur Afin qu'ils puissent aussi Parler de toi A Dieu Il y a des choses Il est vrai Nous sommes tous Un roi des sacrificataires On peut prier ensemble Tu peux prier pour toi-même Dieu va opérer Mais il y a aussi des personnes Qui peuvent prier Intercéder à notre faveur Et nos bénédictions Ou bien notre bénédiction De délivrance Doit passer par leurs mains Ou leurs bouches Sinon Tout le monde Allait être guéri Quand Jésus était sur la terre Mais il y a des personnes Qui pire seulement Devaient guérir Nous sommes dans l'église Nous devons comprendre Les mystères De Dieu Et comment fonctionnent Les royaumes On peut rester à l'église Mais on n'a jamais Reçu la bénédiction De son pasteur C'est un problème Toi-même tu dois Le provoquer Parce que je l'accepte Comme la personne Que Dieu a placée Devant ma vie C'est qu'il a le droit De me bénir Il doit déclarer Une parole sur moi Il faut aller en Afrique Pour voir ces choses C'est comme s'ils sont Trop sensibles Que nous ici La parole peut changer Complètement ta vie Les choses qui n'arrivent Pas commencent à arriver Parce qu'il y a une personne Qui a droit Qui est autorisée par Dieu Pour déclarer ces choses Laissez-moi t'aider Dieu dit à Abraham Que tu auras un fils Or Dieu l'est béni Sur le plan spirituel Au niveau surnaturel Et l'enfant n'arrivait Toujours pas Qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va permettre Qu'Abraham puisse croiser Un homme comme lui Qui s'appelle Messie Sédèque Et Abraham va lui offrir C'est là où Abraham A donné sa dîme Avant même la loi Il donne la dîme Et cet homme-là Reprend les mêmes paroles Que Dieu avait prononcées Sur le plan spirituel Donc ce qui était surnaturel Vient sur le plan naturel Amen Beaucoup étaient en Afrique Je viens aussi des Caraïbes Si tu vas consulter Un marabou guérisseur Tu ne peux pas aller Les mains vite D'ailleurs si même Le guérisseur te fait Le gris-gris à la fin Et te dit Va comme ça Ne paye rien La personne part Déjà mettre dans son cœur Parce que rien ne va se passer Parce qu'il sait Que quand ces choses se font On donne quelque chose Sans que le marabou demande Lui-même est venu avec sa chèvre Lui-même est venu avec ses poules Pourquoi il croit à ces choses Il y a échange A ce que tu donnes Si tu ne me crois pas Allons dans la Bible Le jour où Géasi Est allé chercher L'offrande d'Aman Il a pris ça Son père a dit Ce n'était pas le moment De prendre l'offrande Puisque tu es allé prendre Cette offrande La lèpre de cet homme Va couler sur toi Cela veut dire quoi Quand Amman a apporté son argent Il a apporté sa maladie Ce n'est pas à tout le monde De prendre ça Mais quand le souverain sacrificataire Prend ça C'est comme s'il a consumé cela C'est comme cela Que Jésus pouvait s'approcher Des lèpris Alors que la loi disait Qu'on ne peut pas toucher Les lèpris Mais la Bible dit Jésus a imposé Les mains aux lèpris Et les lèpris étaient malades Mais Jésus n'a jamais été exclu De la communauté Parce qu'il a touché les lèpris Parce que lui Il est un temple Il consomme la lèpre Il y a des personnes autorisées Qui peuvent prendre Tes problèmes et difficultés Et présenter à Dieu Par rapport à son alliance Bénis-moi Il déclare des paroles Il les bénit L'enfant là A reçu dans la vie A cause d'une parole Et il est allé très loin dans la vie Croyez-moi bien aimé dans le Seigneur Dieu nous bénit Du haut des cieux Au travers de ses serviteurs Tu dois aussi être sûr Qu'il y a des paroles sur ma vie Et tu connais ses paroles Tu as enregistré ses paroles Tu as écrit ses paroles Quand tu seras dans le problème Tu créeras à Dieu Par rapport à ses paroles Souviens-toi Sinon tu seras jaloux des autres Ils prient moins que moi Ils gèrent moins que moi Mais pourquoi ils avancent ? Il y a une parole Sur leur vie On a déclaré des paroles Sur leur vie Amen Il y a une provision surnaturelle Là où l'homme s'arrête Il n'a plus de moyens Il n'a pas l'argent pour résoudre cela Dieu intervient Je vais vous dire ceci Si la maman, la tsunami Aïe le bébé Non parce que seulement Elle recevait le prophète Le prophète passait par là C'est qu'elle recevait le prophète Dans leur maison Mais un jour Elle va penser aller outre Dépasser ses niveaux Construire même une chambre Mébler la chambre Mais ça sera que la chambre De l'homme de Dieu Quand il sera des passages Dans la ville Il va dormir ici Son mari était d'accord Mais regarde ce qui se va Se passer papa Dès qu'on fait la chambre On présente à l'homme de Dieu C'est ta chambre Chaque fois que tu seras Des passages dans la ville Tu vas passer la nuit ici Directement l'homme de Dieu Demande à son serviteur Qu'est-ce que cette femme là manque Sachez une chose Chaque fois que tu donnes à Dieu Dieu est contraire De te rembourser D'une autre manière J'ai fait une parenthèse Le jour où La reine de Saba a appris Que Salomon est grand Puissant Tout ça Elle dit Je vais voir Salomon Mais il ne peut pas aller voir Salomon Les mains vides Est-ce que vous savez Que selon la diplomatie On ne rencontre pas Des supérieurs Les mains vides Moi je suis en Italie Mon frère vient de là La Rome Des personnes qui viennent voir le pape Ils amènent toujours quelque chose Comme signe symbolique Ronaldo a amené son maillot Qu'il a joué avec la Coupe du Monde Qui valait beaucoup de millions Il l'a donné au pape Chaque société de fabrication de voitures Ont des voitures Des marques distinctes Qu'ils ont fabriquées Avec l'or Tout ça On donne Ce sont des marques uniques Qu'on donne au pape Comme cadeau Dans le parking de Vatican Tu trouveras des Mercedes Tu trouveras des FIAT Exceptionnels Qu'on ne trouve nulle part ailleurs Des cadeaux de pape On a mis ça là-bas Tu vois Les pauvres mains Quand même en or Mais là-bas Donc Le problème c'est quoi Le problème c'est les principes La reine d'Angleterre Elle est trop riche Mais tout président Toute personne Qui vient la rencontrer Amène quelque chose Or dans les principes spirituels Si tu amènes un cadeau Ou tu donnes quelque chose C'est pour marquer Ta vie dans sa vie Je te donne ma cravate Tu ne peux pas m'oublier Et chaque fois que tu vas prendre Je suis dans le pétrin Mais c'est la personne Qui m'a donné la cravate Tu feras tout Par rapport à tes moyens Pour me venir en aide On donne à l'homme de Dieu La chambre L'homme de Dieu N'est plus tranquille Non on doit résoudre son problème Elle a un problème On demande à la femme Quel est ton problème Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Elle dit Vous ne pouvez rien Je suis au milieu de mon peuple Je fréquente tous les dignitaires De mon pays Non 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 Cherche encore bien Quel est son problème Non elle n'a pas d'enfant Ecoutez moi bien Il y a des problèmes Qui tellement qu'on a cherché des solutions On ne l'a pas trouvé Chez nous même Dans notre intérieur On l'a oublié comme problème Comme les paralytiques de la belle porte Normalement son problème C'était de marcher Mais comme elle était habituée Elle a oublié Qu'il pouvait marcher Donc elle croyait Que le problème C'était l'argent C'est pour cela Pierre l'a rappelé Que l'argent là Et l'or Moi aussi je n'en ai pas Alléluia Tellement que ton problème A perduré Tu ne le considères plus Comme problème Or Dieu sait Qu'il y a quelque chose A résoudre Dieu va à ce niveau là J'ai lu ce mystère J'ai compris beaucoup de choses J'ai dit à quelqu'un A l'église L'année passée Qui peut choquer Dieu Qui peut faire quelque chose Qui dépasse Comme Salomon a fait Salomon fait une offrande Qui dépasse Dieu n'a jamais vu ça Ni le taureau La Bible dit Il n'a pas dormi Il est allé dormir Dieu ne dort pas Dieu vient Il dit écoute Dis moi qu'est-ce que tu veux Le monsieur était fatigué Il dit non Attends on va traiter ça Demain Dieu dit non 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 Avec cette offrande On n'entend pas demain Dis moi Qu'est-ce que tu veux Donc il y a un langage Par rapport à ton donné Parce que ce que tu donnes Represente ton sang Ce que tu donnes Represente tes efforts Tu donnes par rapport A quelque chose Dieu cherche maintenant Pourquoi il a fait ça Bon donne la sagesse Dieu dit non La sagesse ne suffit pas Je te donnerai aussi L'argent La femme avait oublié Qu'elle n'avait plus d'enfants Mais son offrande a rappelé à Dieu Il faut fouiller les problèmes Et la femme a eu l'enfant Comme elle a eu l'enfant Bien aimé Cet enfant vient de qui De Dieu Maintenant je vais dire quelque chose Ici rapidement Maman qu'est-ce qui va se passer L'enfant est mort Elle prend le cadavre Elle va déposer où Non non Sur le lit Où dormait l'homme de Dieu Papa Quand elle avait construit la chambre Elle a mis le lit Elle ne savait pas Qu'un jour Elle allait avoir un problème Et c'est que l'île-là Devait le servir Quand on fait l'offrande On ne sait pas Ce qui nous arrive Mais ça prépare déjà Les dangers Les difficultés Qui pouvaient nous atteindre Tu ne sais pas Que dans le monde spirituel même Les gens peuvent faire des changes Par rapport à leur accident Ils devaient mourir Ça devait le coûter trop cher Mais il a payé cela Pour que cela n'arrive pas Dans le monde spirituel de Dieu Les choses que nous faisons pour Dieu Nous ne savons pas C'est ce qui devait nous arriver Et Dieu quand il trouve Que tu es distrait Il vient lui-même te dire Fais une offrande Tu ne comprends pas pourquoi Il y a une maman Qui a fait une offrande Ne sachant pas Qu'est-ce qui allait se passer au Canada Trois jours après Son enfant quittait Le troisième niveau Jusqu'en bas Ma maman même ne savait pas Tout le monde criait L'ambulance est venue Mais on a trouvé Qu'il n'y avait que des petits Gratiniers sur l'enfant L'enfant est sorti comme ça La bonne santé La maman a compris Que si j'avais raté cette offrande Avant que la mort puisse entrer La maman avait déjà construit la chambre L'offrande a précédé le problème Il y avait un centenier romain Qui aimait un serviteur Il était très proche Mais ce centenier romain Qu'est-ce qu'il a fait Il a construit la synagogue pour les juifs Mais ne sachant pas Qu'un jour Lui-même serait dans les besoins Son serviteur Très malade Ok Maintenant Elle vient demander à Jésus Est-ce que tu peux me faire grâce De venir prier pour mon serviteur Ce sont les anciens d'Israël Qui ont intervenu Dire à Jésus Cet homme mérite cela Est-ce qu'on peut mériter la guérison Qu'est-ce que nous recevons de Dieu Que nous méritions Rien Tout est grâce Mais il dirait à Jésus Il mérite cela Et il donne le pourquoi Parce qu'il nous a construit La synagogue Le monsieur en construisant la synagogue Ne savait pas Qu'un jour Il allait avoir des problèmes Et c'est la synagogue Qui sera présentée devant Dieu Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui Depuis que tu as commencé la vie chrétienne Qu'il y a un danger Pour s'entrer dans ta maison Et tu dis à Dieu Souviens-toi de moi Les gens disent Jésus a déjà payé Tout ce qu'il a accompli Gloire à Dieu Mais la Bible dit Il a fait de nous Un royaume de sacrificateurs Maman On ne peut pas t'appeler sacrificateur Si tu ne continues pas à sacrifier Écoutez-moi Il y a une femme appelée Tabitha Elle faisait des biens aux gens Des habits aux saints Mais ne sachant pas Qu'elle allait mourir tout Et le jour où Tabitha meurt On va chercher Pierre Pierre n'a jamais ressuscité un mort Mais Pierre va nous ressusciter Tabitha Et on dit à Pierre pourquoi Regarde ce que nous portons C'est cette femme-là Qui pouvait croire Qu'à cause de ses offrandes À cause de ses habits Elle allait revenir à la vie Elle-même ne savait pas Avant que les problèmes arrivent Elle avait déjà fait l'offrande Jésus quand il marche Il ne marche pas seul Il a d'abord les douze apôtres Parfois ils sont en nombre de cinq cents Le groupe vient dans la maison de Marie Marthe et Lazare Ils mangent là-bas On les prépare On donne tout Maintenant son ami est mort Jésus se souvient Dieu n'est pas ingrat On mange là-bas Est-ce que toi Tu as déjà fait manger Dieu On mange dans cette maison-là En quelque sorte Dieu était endetté par rapport à cette famille-là Et nous sommes dans les besoins Si tu connais un homme puissant dans la ville Quand tu es dans les besoins Le réflexe c'est quoi ? C'est de l'appeler rapidement Quand tu as une alliance comme ça avec Dieu Et tu sais Que vous traitez Et qu'il a des choses Tu peux l'appeler à n'importe quel moment Comment un homme comme Ézéchias Va refuser la prophétie ? Un prophète Ce n'était pas un prophète Tcharana Tcharana Qui connaît Tcharana Tcharana ? Ce n'était pas un petit prophète Ésaïe Un grand prophète reconnu Qui dit quelque chose De la part de Dieu Ça doit arriver Mais ce jour-là Ézéchias a balancé Le ministère d'Ésaïe Dieu m'a dit Prépare ta maison Tu vas mourir Le monsieur prend la porte Il lui prend le mur C'est un homme surnaturel Qui peut parler au mur Mais c'est qu'au travers du mur Dieu peut écouter Recaboucher Je ne mourrai pas Souviens-toi Le prophète sortait Dieu l'a arrêté Aucun Dieu dit un mot La chose arrive Mais ce jour-là Il devait retourner Et changer ta prophétie Il faut avoir du courage Quelqu'un changera la prophétie Qu'est-ce qui a été dit sur toi Qu'est-ce qui a été dit sur toi Il y a un mystère des offrandes Écoutez-moi bien Cette chambre ici Ou bien un salon Ou bien une salle On peut aussi mettre La musique mondaine On commence à danser Ça devait être discothèque Ce qui distingue cette maison Avec une discothèque C'est la chair Dès que quelqu'un Artre trouve la chair Il dit Ah ça c'est une église Donc l'hôtel Certifie qu'il y a Le temple Il n'y a jamais Il y a des temples Sans hôtel Même s'il n'y a pas de mur La première des choses Qu'on pose c'est L'hôtel Amen C'est l'hôtel Allez manger chez les chinois Allez partout Vous trouverez que Dans chaque restaurant Ils ont un hôtel Et ils donnent chaque fois L'offrande à ces hôtels Ils mettent des pièces Ils mettent des bananes Ils mettent Dernièrement On a été La porte a demandé A ces messieurs Mais pourquoi Ils disent C'est un dieu Qui donne la chance C'est un dieu Qui soutient les affaires Pour marcher Tout ça Un dieu A statue Comme ça On donne les offrandes C'est un principe spirituel Que les mondes De l'autre côté Maîtrisent Maîtrisent Mais sachez-le très bien Ce qu'on fait à Dieu N'est rien par rapport A ce que nous Nous recevons de Dieu C'est juste T'es l'échange Et Dieu veut voir ton coeur Beaucoup de personnes Dans la Bible Ont posé Ces genres d'actions Et Dieu a pourvu Dans leur vie Surnaturellement Nous avons une soeur Qui avait des problèmes Non seulement De mariage Mais des problèmes Aussi de maternité Parce qu'elle venait De se marier Mais elle avait Des problèmes De maternité On a essayé de prier On a demandé A Dieu la faveur Et un jour comme ça Dieu me met en coeur Et dit Quelqu'un va faire Quelque chose De puissant dans sa vie Qu'il n'a jamais fait Avec Dieu Il va donner à Dieu Son premier salaire De l'année On finissait On commençait Une nouvelle année Et il y a Une année ou deux ans Passé J'étais le premier A le faire La soeur là aussi S'est élevée Et aussi Deux ou quatre Personnes encore C'était passé comme cela Les médecins ont dit Qu'elle a un problème Elle ne pouvait jamais Faire des enfants Nous étions au mois de janvier Février, mars, avril Tout cela Je ne sais pas Combien de mois S'ont passé Mais laissez-moi vous dire Avant que je prenne mon avion Pour Paris La soeur là A un bébé Amen La soeur est Dites que tu connais De la chorale Donc le dieu de la bible C'est un dieu puissant C'est un dieu Qui passe par mille moyens Dans les surnaturels Dieu peut utiliser D'importe quelle chose Ton geste Ta façon de faire Tout cela Peut créer les surnaturels Dans ta vie Alléluia Dis amen Bien Amen Il y avait encore une autre femme Dans la bible Elle a pris tout son argent De son travail De la prostitution En parfait Versé sous les pieds de Jésus Jida même a boudé N'a pas boudé Parce que c'est une femme Perverse Qui est venu jeter Le parfait Mais à cause de la valeur Mais c'est parfait Il dit On pouvait même vendre ça Tu vois Les Jida parlent en termes de Mais en réellement C'est pas ça On va On va On peut faire autre chose avec Mais Jésus va dire une chose Il dit Celle qui vient de faire ça Elle a déjà Embaommé mon corps Ça c'est un Et Jésus va dire que Partout l'évangile sera prêché On liera l'évangile Avec son nom Une prostituée Elle est entrée comme ça Dans l'évangile Mais écoute ce que Jésus va lui dire Ce qui m'a choqué papa Jésus dira Tes péchés Tes sommes pardonnés Mais moi je sais que Pour que tes péchés soient pardonnés Tu dois confesser tes péchés Mais cette femme là A fait une offrande Et Dieu a pardonné ses péchés Parce qu'au fait Dans l'offrande L'offrande parle L'offrande dit déjà Ce qu'elle voulait Il y a quelque chose Que dans la vie Tu peux faire Ça t'ouvre le ciel Mais c'est une révélation Que Dieu te donne Fais ça Tu remarqueras Que depuis que Tu es dans la vie chrétienne Tu n'as jamais fait quelque chose Qui a impressionné Dieu En quelque sorte Mais sachez-le très bien Si Dieu t'impressionne Dieu continuera sa course Mais si toi tu impressionnes Dieu va s'arrêter Et traiter ton problème Une femme m'a impressionné Dieu s'est arrêté Il dit je n'ai jamais vu une telle fois Une autre est venue à tenir sa robe Dieu s'est arrêté Il dit ma fille tu es guérie Il y a quelque chose que tu fais Qui n'a jamais été programmé Mais tu reçois par révélation Tu dis je vais faire ça pour Dieu Ça te crée des ouvertures Des ouvertures dans la vie Au diamènes bien Les surnaturels existent Les surnaturels existent 1 roi 17 verset 6 1 roi 17 verset 6 Qu'est-ce que la Bible nous dit On a trouvé ? 1 roi 17 verset 6 1 2 3 Le courbeau Lui apportait Du pain et de la viande Les matins Et du pain et de la viande Les soirs Ils buvaient de l'eau Du torrent Nous sommes en plein sécheresse Temps de sécheresse Le prophète Elie vient de dire Il n'y aura pas de pluie Sinon à ma parole Surnaturelle 3 ans et demi Pas de pluie Pas Pas d'eau Donc pas de nourriture Par conséquent Parce qu'on ne peut rien planter Et on n'aura rien en retour Mais cet homme là Qui vient de prophétiser Lui même aussi Est saisi par sa prophétie Depuis la maison royale Jusqu'au plus petit Il y a la famine Trouver des l'eau à cette époque C'est comme si quelqu'un T'est donné de l'eau Mais comme il est de Dieu Et il sait que sa source C'est Dieu Il s'attend à Dieu Il va dans un torrent Il trouve de l'eau Mais miraculeusement La Bible va dire Dieu va charger un corbeau Qui vient chaque matin Avec un pain Et de la viande D'où vient cette viande Je crois que c'est déjà Une viande préparée Le monsieur a faim Il n'a plus le temps de préparer La viande vient déjà préparée Le pain est déjà fait Mais ce qui m'impressionne Nous sommes sous la loi Mais celui qui amène le pain C'est un corbeau Or dans la loi Le corbeau Ça fait partie des animaux impieux Mais voilà Dieu permet à un homme saint Dans son lieu Des difficultés et des problèmes Qu'un impur puisse lui apporter Sa bénédiction Croyez-moi que si Dieu est ta source Dieu peut toucher même Les impus Ou les païens Pour te faire du bien Ah ton amène un faible Dieu est capable de le faire Dieu peut toucher un païen Pour te faire du bien Dieu a un sauveur Qui doit sauver son peuple Mais Dieu sait que cet homme-là A besoin de l'éducation Cet homme-là doit étudier Et pour bien grandir Il doit être dans la maison De Pharaon Or Pharaon vient de décider Tout enfant hébré Garçon qui naîtra On doit le tuer Mais Dieu par sa puissance Fait que l'enfant Se retrouve dans la maison De Pharaon Mais se retrouve dans la maison De Pharaon Comme qui ? Comme petit-fils de Pharaon Parce que la fille de Pharaon A considéré cet enfant Comme son enfant Or comme son grand-père Quand la femme pleure Pharaon est condamné De le bercer Ton ennemi J'irai Mais se retrouve Entre tes mains Et quand Elle a mouillé La couche Tout cela Pharaon comme grand-père N'est plus roi A ce moment-là Est condamné De le changer Le petit Moïse Va grandir Dans de bonnes conditions Quelqu'un me dira Non si tu grandis Chez les sorciers Parce que Les choses des sorciers Vont te poursuivre Non Si tu as une prophétie Mon Dieu mon roi Est-ce que quelqu'un m'attends Si toi tu avais Quelque chose Une destinée avec Dieu Tu peux manger Si Dieu te le permet Tu mangeras Et quand tu vas prendre Rien ne se fera Parce que lui Il est en train C'est seulement De t'aider pour arriver Sans l'éducation Dans la maison de Pharaon Il n'allait pas écrire C'est comme ça Qu'il nous écrit Les cinq premiers livres Avec son éducation Il pouvait construire le peuple Il a été formé Comme un leader Dieu a permis Qu'il soit formé Chez son ennemi Bien aimé Soyez sensible Dans cette saison Même tes ennemis A cause du surnaturel Qui est à toi Ils te feront du bien J'ai dit Ils te feront du bien J'ai reçu Beaucoup de bénédictions Même des personnes Qui n'étaient pas chrétiennes Avant Quand j'avais la foi Des pentecôtistes J'allais refuser J'ai dit Mais les corbeaux Au nom de Jésus Non 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 Maintenant la sensibilité Est entrée Je sais que mon Dieu Balance les cœurs Mon Dieu mon roi Ah tu ne me crois pas Diamène bien Un amène des champions Soyez sensible Dans cette saison Un corbeau viendra Mais il viendra Avec ton pain Il viendra Avec ta viande Mais maman Parce que j'aime de Dieu Il lui sert Le matin Et le soir Dieu sait Quand tu te réveilles Le matin Tu as besoin de force Pour toute la journée Il te donne à manger Le soir au lieu de dormir Avec des soucis Il te donne encore Ça couvre les détents Quand il fera jour Tu seras béni Quand il fera nuit Tu seras béni J'ai dit à quelqu'un Il n'y aura pas un temps Où tu seras laissé à vide Même quand ça fera noir Toi tu seras béni Avant que le soleil se lève Toi aussi tu seras béni Je ne regarde pas celui qui amène Mais je regarde la source Si ton Dieu a ordonné La chose va arriver Il y a une provision surnaturelle Il y a un Dieu Qui peut changer ta maison Il y a un homme de Dieu Qui est allé prendre une voiture En crédit Maintenant Le jour a avancé Il n'avait plus rien Il a prié Dieu Je ne sais pas si quelqu'un A lire ses livres Mon frère aime bien lire ses livres C'est Osborne Ses premiers livres Il dit Il se lève le matin Il n'a rien Maintenant Le huissier devait venir Mais il dit Que sa source C'est Dieu Écoute Il se réveille le matin Papa Il commence à ramasser Un dollar dans sa maison Deux dollars dans sa maison Quand c'est arrivé Au nombre de dollars Qu'il devait Le miracle s'est arrêté Le problème c'est que Quand toi tu te réveilles Tu le contrôles par ta maison Tu sors vite Dieu est surnaturel Dieu est grand Dieu est puissant Dieu peut pourvoir A tes besoins Dieu mettra quelqu'un Sur ta route Que tu ne connais pas Il dit Je ne sais pas Mais je sens De te faire du bien Dieu est ça Dieu est ça Ne compte pas seulement La première source Puisque je travaille Non 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 Dieu va te bénir Tu ne sais pas D'où cela va venir Mais il y a déjà Quelqu'un au son de ma voix Que Dieu est en train De le lever quelque part Il n'aura pas la paix Il ne dormira pas Tranquillement Aussi longtemps Qu'il ne t'amène pas Ton pain Et ta viande Oh mon Dieu Oh mon Dieu Si je travaille à l'église Ce n'est pas ça Parfois Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Ce qu'on devait me payer Non non D'ailleurs on ne paye pas A l'église Mais Dieu pourvoit Et les gens disent Mais par rapport A ta vie C'est comme si Tu triches Mais tu fais quelque chose Parce que tu vis comme Au-delà des témoins Or le Dieu de la Bible M'a dit Il pourvoira A mes besoins Croire en Dieu C'est autre chose papa Vivre Dieu aussi Ça va te révolutionner Vivre Dieu Ça va te révolutionner Vivre Dieu Ça va te révolutionner Il y a des moments Je prêche comme ça Je transpire Ce n'est pas ça Là je viens de s'aimer Mais je vais quelque part Sans transpirer Quelqu'un va me glisser comme ça Tu comptes 1, 2, 3, 17 000 Tu sors tranquille Tu dis alléluia Dieu est vivant Ce jour là Tu adores autrement Parce que la joie est Parfaite Oh je refuse De demi-joie dans ta vie Dieu existe Dieu existe Et si tu veux expérimenter Dieu Tu le verras Tu le verras Il y a des fois Dieu quand il voit Que ça ne bouge pas Il te demande Ce que tu as A une période J'apprêche J'apprêche 10 ans de ministère Comme ça Je sens que Je ne perce pas Dieu me donne Cette révélation Je me lève Je dis à maman Fais sortir tout ce qu'on a A la maison de valeur Je prends tout Tout ce qu'on avait En ban Tout ce qu'il y avait là Je prends tout Je viens déposer à l'église Après cela papa C'était une autre direction C'était une autre direction Parfois on s'accroche A des miettes On s'accroche A ceux qui ne vont pas T'aider à avancer Tu sais quoi Dieu te donne un fruit Il met le noyau Mange le noyau Tu trouveras Qu'il y a des difficultés Même ton visage change Donc dans tout Il n'y a pas Tout n'est pas à toi Il y a d'autres choses Que tu dois remettre Tu dois redonner à Dieu Et ça c'est important pour toi Ça c'est important pour toi Il y a des principes Que Dieu a mis Il dit au commencement à Dieu Et au commencement aussi De toutes choses De mes dépenses Tout ça c'est Dieu Et quand je mets Dieu En première position Je vois les portes s'ouvrir Ne pas mettre Dieu En première position Il est vrai que tu vas gagner d'argent Mais tu verras Que tu te retrouves toujours Dans des problèmes d'argent Il y a telle chose à réparer Il y a telle situation à donner Chaque fois tu es toujours Dans des problèmes d'argent Et pour garantir cela Il faut s'aimer dans Dans l'œuvre de Dieu Amen Que Dieu nous aide Je vais dire qu'il y a trois choses On va s'arrêter Vous fassez 2 Corinthiens 9, 10 10 Et après on va lire un texte 2 Corinthiens 9, verset 10 Rapidement C'est lui C'est lui qui fournit de la sémence au semeur Et du pain pour sa nourriture Il vous fournira Et vous multipliera La sémence Et il augmentera Les fruits de votre justice Là on parlait De peuples qui devaient faire des offrandes Pour l'église Mais Paul leur dit 9 ouf au mystère de Dieu En leur disant C'est lui qui fournit la sémence Donc Dieu Il va vous fournir la sémence Donc dans tout ce que Dieu te donne Il y a une sémence Et on ne mange pas la sémence La sémence On la remet sur la terre Donc dans tout ce que Dieu te donne Il y a une sémence Mais en dehors de la sémence La Bible dit ceci encore Il te donnera aussi du pain pour ta nourriture Donc toi tu ne peux pas manquer du pain Le pain ici cela veut dire Le souci de tous les jours La nourriture par rapport à chaque besoin Pour que tu ne t'inquiètes pas de ces choses Il te donnera non seulement la sémence Mais il te donnera aussi du pain Mais Dieu ajoute Non seulement tu auras du pain Mais il dit du pain pour sa nourriture Mais il vous fournira aussi Quand on vous fournit Ce n'est pas quelque chose Qui va se passer à une seule période Ou à un temps seulement C'est quelque chose qui va commencer à découler À couler encore Il vous fournira Et vous multipliera La sémence Donc celui qui sème ne manquera pas la sémence Dieu continuera à lui donner la sémence Pour qu'il ne manque de rien pour mettre sur la terre Et dans l'entretemps il aura aussi le pain Le pain est pour ta nourriture Le pain c'est pour toi Mais la sémence c'est pour Dieu Non seulement tu auras du pain Mais il augmentera le fruit de votre justice Même sur le plan spirituel Si quelqu'un a la sensibilité de donner à Dieu Sa spiritualité aussi change Parce que dans la Bible Chaque fois qu'il y a eu des réveils Première action que le peuple posait C'était de donner à Dieu Il n'y a pas de réveil quand tu restes égoïste Ou tu ne sais pas mettre Dieu à sa position Amen Terminons avec ce texte Nous rentrons dans un roi Plutôt deux rois chapitre 7 A partir du premier verset Deux rois chapitre 7 A partir du premier verset Élisée dit Écoutez la parole Ainsi parle l'éternel Demain Dis avec moi demain A sept heures On aura une mesure de fleurs De farine pour un cycle Et deux mesures d'orge pour un cycle Et à la porte De Samarie L'officier sur La main duquel s'appuyait le roi Répondit à l'homme de Dieu Quand l'éternel ferait Des fenêtres du ciel Pareille chose Arriverait-elle Et Élisée dit Tu le verras De tes yeux Mais tu n'en mangeras point Il y avait à l'entrée de la porte Quatre leprus Qui se dirent l'un à l'autre Quoi ? Resterons-nous Jusqu'à ce que nous mourions Si nous songeons à entrer dans la ville La famine est dans la ville Et si Et nous y mourrons Et si nous restons ici Nous mourrons également Allons Nous jeter dans le camp des Syriens Et ils nous laissent Et s'ils nous laissent vivre Nous vivrons Et s'ils nous font mourir Nous mourrons Ils partirent donc au crépuscule Pour se rendre au camp des Syriens Et lorsqu'ils firent arriver A l'entrée du camp des Syriens Voici il n'y avait personne Le Seigneur avait Le Seigneur avait fait entendre Dans le camp des Syriens Un bruit de chars Un bruit de chevaux Les bruits d'une grande armée Et ils s'étaient dit L'un à l'autre Voici le roi d'Israël A pris à sa solde contre nous Le roi des Étiens Et le roi des Égyptiens Pour venir nous attaquer Et ils s'élèvèrent Et prirent La fuite Au crépuscule Abandonnant leur tente Leurs chevaux Leurs ânes Le camp Tel qu'il était Et ils s'enfuirent Pour sauver leur vie Les lépreux Étant arrivés A l'entrée du camp Pénétrèrent dans une tente Mangerent et bur Et emportèrent De l'argent De l'or Des vêtements Qu'ils allèrent cacher Ils revèrent Pénétrèrent dans une autre tente Et emportèrent des objets Qu'ils allèrent cacher Puis ils se dirent L'un à l'autre Nous n'agissons pas bien Cette journée Est une journée de bonnes nouvelles Si nous gardons le silence Et si nous attendons Jusqu'à la lumière du matin Le châtiment nous atteindra Venez maintenant Et allons informer La maison du roi Ils partirent Ils appellèrent les gardes De la porte de la ville Auxquels ils firent ces rapports Nous sommes entrés Dans le camp des Syriens Et voici Il n'y avait personne On n'y attend Aucune voix D'homme Et il n'y a que De chez vous Attachés Et des ânes attachées Et des tentes Comme elles étaient Les gardes De la porte crièrent Et ils transmirent Les rapports A l'intérieur De la maison du roi Le roi s'éleva de nuit Et il dit à ses serviteurs Je veux vous communiquer Ce que nous font Les Syriens Comme ils savent Que nous sommes Enfamés Ils ont quitté Les camps Pour se cacher Dans les champs Et ils se sont dit Quand ils sortiront De la ville Nous les saisirons Vivants Et nous entrerons Dans la ville L'un des serviteurs Du roi répondit Que l'on prenne Cinq de ces chevaux Qui restent encore Dans la ville Ils sont comme Toute la multitude D'Israël Qui est restée Ils sont comme Toute la multitude D'Israël Qui dépérit Et envoyons voir Voir ce qui se passe On prit des chars Avec des chevaux Et le roi Renvoyait les messagers Sur les traces De l'armée syrienne En disant Allez et voyez Ils allèrent Après eux Jusqu'au Jourdain Et voici Toute la route Était pleine De vêtements Et d'objets Que les Syriens Avait jeté Dans l'air précipitation Les messagers Révèrent Et les rapporteurs Au roi Le peuple sortit Et pilla Le camp des Syriens Elles ont eu Une mesure De fleur De farine Pour un cycle Et deux mesures D'orge Pour un cycle Selon la parole De l'éternel Le roi avait remis La garde De la porte A l'officier Sur la main Duquel Il s'appuyait Mais cet officier Fut écrasé A la porte Pour Par le peuple Et il mourit Selon la parole Qu'avait prononcée L'homme de Dieu Quand le roi Était descendu Vers lui L'homme de Dieu Avait dit alors Au roi On aura des mesures D'orge Pour un cycle Et une mesure De fleur De farine Pour un cycle Demain A cette heure A la porte De Samarie Et l'officier Avait répondu A l'homme de Dieu Quand l'éternel Ferait des fenêtres Au ciel Pareille chose Arriverait-elle Et Élisée avait dit Tu le verras De tes yeux Mais tu la mangeras Point C'est en effet Ce qui lui C'est En effet Ce qui lui Arriva Il fut écrasé A la porte Par le peuple Et il Mourit Amen On va s'arrêter ici Par rapport à la provision Surnaturelle Dieu est capable De te donner Au-delà de tes moyens De pouvoir Au-delà de ton salaire De pouvoir Au-delà de tes connaissances Dieu est un Dieu Surnaturel Il peut aussi Te bénir Surnaturellement Amen Ici nous sommes Dans une période En Israël Où il y a la famine Il y a la sécheresse Il y a vraiment Une grande famine A telle enceinte Que des mamans Se sont mis ensemble Se concertés Et dire On va commencer A manger nos enfants Toi tu vas commencer On va commencer par ton enfant On a mangé les premiers enfants Quand l'autre maman Devait donner son enfant Elle a refusé Et le roi Passait par là La maman Qui était maintenant victime Qui avait déjà donné son enfant A crier vers le roi Et a expliqué au roi Qu'on a mangé mon enfant Maintenant à son tour Elle ne veut pas céder son enfant Le roi va déchirer ses habits Et le roi se fâche contre qui ? Contre le prophète Sachant que Élisée C'est celui-là Qui est la bouche de Dieu Maintenant il envoie ses serviteurs Pour aller faire du mal à Élisée Mais quand les serviteurs arrivaient Élisée avait déjà perçu cela Et il l'a déclaré auprès De ses collaborateurs Les messagers arrivent Et Élisée va prendre la parole Il dit Demain Dis avec moi demain Demain En pleine sécheresse Il n'y a rien qui s'annonce à l'horizon Qu'il y aura même la pluie On va commencer à planter Mais il dit Demain à 7h Nous aurons à manger Et il dit Tout ce qu'il y a comme nécessité Tout ce qu'ils auront besoin à manger Mais à un bas prix Quand il a prononcé la prophétie Le serviteur Qui était toujours à côté du roi Sur qui le roi s'appuyait à sa main Va dire ceci Il trouve ça impossible Il dit Même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel Pareil chose ne peut jamais arriver L'homme de Dieu va dire Tu verras ces choses de tes propres yeux Mais tu ne mangeras pas Là il déclare la parole En pleine sécheresse En pleine famine Tant de famine ou de crise Bien aimé dans le Seigneur Le monde actuel aussi Passent des moments de crise Mais le monde a besoin des prophètes Des personnes Qui ne parlent pas par rapport à la situation Mais qui parlent par rapport au monde surnaturel Ils ont vu déjà ce que Dieu doit faire Il déclare des choses selon Dieu Et il n'en voit pas ces choses à 6 mois À 3 mois Il dit demain Je viens annoncer à une personne Ton changement n'est plus pour longtemps Oh j'ai parlé de toi Je ne parle pas de ton français J'ai dit ton changement n'est plus pour longtemps Demain après ce séminaire déjà Tu vas commencer à vivre l'esprit naturel Dans tous les domaines de ta vie Demain À 7h Nous aurons à manger À un vil prix Le monsieur incrédible Dit pareil chose Je n'en arriverai pas Le danger mes bien aimés C'est des personnes qui sont à nos côtés Enfin ils n'arrivent pas à croire comme toi Ils ne saisissent pas des choses comme toi Je te parle comme un prophète de Dieu Dieu bénit les personnes par la parole Dieu a créé le monde par la parole Et Dieu m'a envoyé pour dire des choses sur ta vie Si tu les crois tu verras la gloire de Dieu Il dit je ne crois pas Même si Dieu ouvre les écluses des cieux Et l'homme de Dieu va les punir Il dira quoi ? Tu vas vivre, tu vas voir Mais tu ne vas pas manger Or quand on a faim L'important c'est de manger Même si je suis avec le sang C'est que je mange Mais on lui dit tu verras ces choses Mais tu ne vas pas en bénéficier On passe la nuit Or pendant la nuit Dans le camp d'Israël On avait mis à la quarantaine Quatre léprès Je dis avec moi quatre léprès Les quatre léprès Ils souffrent de la lèpre Cela veut dire qu'ils ont des problèmes Au niveau de leurs pieds Au niveau de leurs mains Ils ne peuvent pas bien manger Mais les quatre léprès Ce sont des personnes Qui résonnent encore C'est pour te dire Le diable peut tout casser dans ta vie Mais comme il est voleur Les voleurs volent toujours en désordre Vous savez quand je viens chez mon frère Je viens voler Je vais accessoirement sur son laptop Mais j'oublie qu'il a aussi des poches Il a aussi son argent dans la poche Je prends l'apos et je fuis avec C'est un voleur Parce que je ne dois pas prendre beaucoup de temps Je dois voler et partir Quand le diable était à voler Il croyait qu'il avait tout pris En réalité il commet toujours une erreur Il laisse toujours quelque chose Tu ne m'entends pas Tu ne m'entends pas Il a volé la santé de cette femme Pendant 12 ans Mais cette femme est restée en vie Et cette femme avait sa foi Il a volé les yeux de Barthime Mais il n'a pas volé la voix de Barthime J'ai dit à une personne Vérifie bien dans ta vie Il y a quelque chose qui est resté Et Dieu va reprendre avec toi Par rapport à la chose qui est restée Un homme est parti Il a volé ton amour Il a volé ta confiance Mais il n'a pas volé ta beauté Ah quelque chose est resté J'ai dit vérifie bien dans ta vie Dieu laisse toujours quelque chose Et Dieu recommence dans ta vie Avec la chose qui est restée On peut tout voler Mais ta foi est là Comme tu as la foi Tu vivras la gloire de Dieu Les léprès ont raisonné Les mains sont détruites Les pieds détruits Mais la tête n'est pas détruite Ils ont fait une conférence de léprès Si on reste ici On va mourir Mais si on entre là-bas Et qu'on nous tue On va toujours mourir Autant oser Autant risquer La foi aussi c'est un risque Maintenant là où ils étaient Ils ont pris la décision De commencer à faire quoi ? À marcher À aller vers Les camps des Syriens Un risque Ils peuvent être tués En Israël ils ne peuvent pas rentrer Ils sont chassés par rapport à la maladie Ils ont faim Ils doivent mourir Mais ils savent que les Syriens sont trop forts Et ils attaquent même Israël Mais risquons quand même d'aller dans leur camp Je dis à quelqu'un Dieu va t'inspirer Dieu va te donner une idée Après ce séminaire Cette idée là va te propulser dans la vie Ça va t'amener très loin dans la vie Une petite idée Quelque chose que tu dois faire Tu n'as jamais raisonné là-dessus Mais ça va venir Ça va t'éclairer Ils ont pensé à cela On va marcher Bien que maman Bien qu'ils discutent Est-ce qu'on va arriver ? Est-ce qu'on va faire ceci ? Au lieu de faire marche en arrière Ils continuent à faire quoi ? À marcher Je vais dire à quelqu'un Même si tu discutes Ce n'est pas un problème Même si tu n'as pas la force L'élan d'avancer Mais comme tu avances Tu fais bien C'est lui qui va persévérer Jusqu'à la fin Sera sauvé Continue de marcher Au mois de novembre Je n'ai rien touché Marche Décembre marche Janvier marche À mars maintenant Tu as écouté maintenant Qu'est-ce qu'on a tenté de parler Du surnaturel Après mars tu ne resteras plus normal J'ai dit tu ne resteras plus normal Toi tu vas commencer à marcher sur le zoo On va t'appeler fantôme Les gens ne te comprendront plus Est-ce qu'il a touché à la magie ou comment ? Parce que Dieu va t'amener quelque part Ils marchaient Maintenant quand ils avancent Ils arrivent dans les camps des Syriens Ils ne trouvent pas de garde Ils ne trouvent personne Par contre ils trouvent que le camp est vide Ils ont abandonné toutes choses La Bible maintenant nous dit ce qui s'est passé Quand ils avançaient Ils ne savaient pas que de l'autre côté Dieu avait déjà commencé un travail Le fait que tu avances dans la vie chrétienne Que tu persévères dans la vie chrétienne Dans le plan spirituel Dieu est en train déjà d'opérer Mais quand Dieu opère Toi tu ne comprends pas Tu ne saisis pas La Bible va nous dire ceci Les femmes avancèrent Et plutôt les lépreux avancèrent Ils arrivent Ils voient que le camp est abandonné Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé Or quand ils avançaient Dieu a fait retentir dans le camp des Syriens Les bruits de chars Dis avec mon bruit de chars Les Syriens qui attendent les Israélites Nous sommes en état de guerre Mais ils attendent les chars qui viennent Oh ça Ils se sont allés avec d'autres rois Pour nous faire du mal Pour sauver leur vie Ils ont tout abandonné Vous savez si même tu as l'or Et qu'il y a un danger Tu vas penser entre l'or et ta vie Mais le meilleur choix C'est de te sauver Ces hommes ont tout abandonné Et ils ont couru Parce qu'ils attendaient le bruit de chars Je viens annoncer à quelqu'un De là où tu es Tu parais faible Mais puisque tu avances Dieu est dans le camp de tes ennemis Il fait attendre un bruit de chars Non tu ne m'attends pas bien Je disais à quelqu'un ici Continue à prier Continue à chercher Dieu Continue à faire tes séances à Dieu Mais Dieu dans le camp de tes ennemis Bien que tu sois faible Les gens ils te regardent Ils trouvent que la situation n'a pas changé Tu parais un lépris Mais ta marche avec Dieu Fais attendre dans le camp de tes ennemis Un bruit de chars Le bruit de chars c'est un bruit qui impressionne Mais qu'est-ce qui arrive ? C'est un danger on peut fouiller Il arrivera un certain moment après ce séminaire Quelqu'un peut te croiser en pleine route Il te dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Est-ce que tu n'es pas devenu directeur quelque part ? Mais est-ce que ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu le bruit de chars J'ai dit pour toi Il y a des gens qui discutent déjà quelque part Ils parlent déjà de toi Parce qu'ils attendent le bruit de chars Tu ne sais pas quoi Marème ? Ils disent on a appris, on a appris, on a appris C'est un bruit de chars Tu crois ce que quelqu'un dit Est-ce que tu ne peux pas me prêter 10 000 euros ? Tu me dis où est-ce que j'aurai 10 000 euros ? Non, non, il faut accepter parce que c'est un bruit de chars Ça arrive, ça arrive Tout ton voisin dit à ton voisin ça arrive Un bruit de chars arrivé Ils ont tout abandonné et ils ont fui Maintenant les lépris arrivent Ils trouvent tout L'or, l'argent, tout, tout, tout sur place Ils ont pris, ils ont caché Ils disent non, non On ne fait pas bien C'est une journée de bonnes nouvelles Vous voyez, dans la vie de maman Il ne faut négliger personne On a mis les lépris à la quarantaine Mais ce sont les lépris qui sont allés annoncer la bonne nouvelle Celui qui te néglige aujourd'hui a fait une grosse erreur Parce que tu m'as vu lépris Tu m'as abandonné Mais c'est moi qui vais amener le pain dans ta maison Je dis à quelqu'un Dans la vie là Ne calcule pas de personne par rapport à leurs chaussures, leurs habits Parfois l'habit ne fait pas le moins À cette personne telle qu'elle est Parce qu'elle est créée à l'image de Dieu Les lépris vont aller annoncer au roi La nuit, dis avec moi la nuit La nuit est un temps de crise Un temps où on ne voit pas bien Les choses sont difficiles Mais la nuit Dieu fait le miracle On annonce au roi la nuit Écoute au roi Il y a ceci, il y a ceci Les Syriens ont abandonné tout Le roi dit Non, c'est un piège Voilà Celui qui n'est pas dans le surnaturel Celui qui n'est pas connecté avec Dieu Donnera toujours une autre explication N'écoutez pas des rois de ta vie N'écoutez pas des personnes Qui sont en dehors de ton miracle Les miracles arrivent et lui disent Non, 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 c'est un piège Il faut faire attention, ne fais pas ça D'ailleurs il y a Marie-Claire qui a essayé Ça ne va pas marcher Moi je ne suis pas Marie-Claire Moi je ne suis pas Est-ce que quelqu'un m'attend très bien ? Il dit attention c'est un piège Je risque de nous faire du mal Les rois est hors La révélation Mais on dit aux gens Malgré cela Essayons quand même d'aller voir Ils sont allés Ils ont vu des vêtements par terre Et ils ont compris que les Syriens Ont fui les camps Et ils ont tout laissé Oh mon Dieu Maintenant La nouvelle se répandit la nuit Et maintenant le roi dit Il y aura Cafouillage ici Les gens vont tout faire Pour aller Parce qu'on a faim Tout le monde voudra bien aller Chercher quelque chose à manger Toi le garde Surveille la porte Quel garde ? C'est lui qui a dit Pareille chose n'arrivera Jamais On l'a mis à la porte Pour surveiller Mais quand les gens Ont écouté la nouvelle Que Dieu a pourvu Il y a eu une provision surnaturelle Il y a la nourriture En abondance de l'autre côté Mais celui qui nous empêche Pour aller là-bas C'est les gardes Maintenant on doit aller La Bible dit Que tout le monde Chercher à aller A tel enseigne Qu'on n'a plus fait Qu'un garde Parce que si les gardes Continuent à rester là Ils vont t'empêcher d'aller Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont marché sur les gardes Jusqu'à ce que les gardes A vu l'événement Mais il est mort Selon la prophétie Je vais choquer quelqu'un Cette année Que celui qui va se mettre Devant ta bénédiction Qu'il quitte Parce que Oh mon Dieu Celui qui va te barrer la route Il commence déjà à quitter Tu ne laisseras plus d'espace Ou il va mourir Toi tu continues Il doit Quelque chose doit se passer Il a beaucoup fait ces choses On l'a laissé Mais cette année Dis avec moi cette année Non 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 2016 Toi tu dois arriver Là où se trouve ta bénédiction Personne ne se mettra à la porte Qu'il soit sorcier Qu'il soit tante Qu'il soit magicien Il y a quelque chose Qui doit se passer Il mourra à la porte Il verra ton mariage Mais il ne vivra pas cela Il y a des gens Qui n'ont pas cri A ta bénédiction Ils te verront élever Mais ils n'entreront pas Dans ton élévation Parce qu'ils n'ont pas cri En toi Je déclare sur la vie D'une personne Le Dieu surnaturel Est avec toi Et il pourvoira Dans ta vie Surnaturellement Mais garde aux personnes Qui se mettent Devant ta bénédiction Qui se mettent Devant ta porte Ils ne veulent pas Te voir avancer Ils ne veulent pas Te voir enterre Dans ta bénédiction Or de là où tu es Ton or est là-bas Ton argent est là-bas Tes bénédictions sont là-bas Tu es condamné D'arriver là-bas Qu'il soit tante Ce n'est pas mon problème Qu'il soit un homme Ce n'est pas mon problème Qu'il soit démon Mille fois démon Ce n'est pas mon problème Qu'il soit diable Mille fois diable Ce n'est pas mon problème C'est que je sais Dieu m'a donné la force La prophétie D'arriver dans ma bénédiction Je vivrai la prophétie Surnaturelle Même si tu n'as pas l'argent Tu mangeras Même si tu n'as pas de moyens Tu entreras Parce que la prophétie a dit Demain Et quand demain arrive Toi qui as cru Tu as droit A vivre ces choses Mais celui qui a été Incrédible Vra Mais ne mangera pas Et je imagine cet homme Quand tout le monde Mangeait sur lui Il est écrasé Il regarde Il voit le bien Il voit l'or Mais il ne peut même pas bouger Je dis que ton ennemi Ne participera pas A ta bénédiction Il ne pourra pas Aller avec toi Il n'entrera pas Avec toi Il te verra seulement De loin Il va seulement apprendre Mais il ne pourra pas Bénéficier avec toi Il y a un Dieu surnaturel Qui peut changer ta vie A une seconde Et tu peux vivre La provision surnaturelle Je ne dépends pas De mon salaire Je ne dépends pas De mes connexions Je ne dépends pas De là où j'arrive Mais je dépends Ma source C'est Dieu Et quand Dieu se décide Il peut changer ma vie Dans une seconde Il y a des hommes Sur la terre Ils ont joué Au loto Ils sont devenus Milliardaires Comme les fautes Faut ta raison Moi Je ne joue pas Aux loto Parce que Ma loto Elle a été jouée A la croix J'ai cru Je crois de tout mon cœur, puisqu'il a gagné, moi aussi je vais gagner. Je crois de tout mon cœur, il n'est pas mort pour que je choue, il n'est pas mort pour que je sois dans la misère. Il pourvoit à mes besoins et Dieu est content quand il me voit avec une joie parfaite. Et je prophétise sur ta vie. A partir de ce soir, tu auras la joie parfaite. Au nom de Dieu. Et la joie parfaite sera dans tous les domaines. Tu seras béni de tous côtés. Tu auras la joie dans ta famille, la joie dans ton travail, la joie dans ton foyer, la joie dans tes projets, la joie dans ta santé, la joie dans ce que tu feras. La joie partout, 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 tu auras la joie. Je refuse la tristesse dans ta vie, les soucis dans ta vie. Tu ne vas pas mourir d'AVC, tu ne vas pas mourir de crise cardiaque, tu ne vas pas mourir de soucis. Toi tu vivras, tu raconteras les œuvres de Dieu. Tu seras vieux, tu seras vieux, mais avec l'onction. Mon Dieu, tu crois en Dieu surnaturel. Non seulement toi, même ceux qui viendront après toi. Les enfants de tes enfants seront dans la joie d'avoir comme grand-père ou grand-mère toi. Parce qu'à partir de toi, il y a une lignée de bénédiction qui est inaugurée. Il verra, mais il ne mangera pas. Je refuse à ton ennemi d'entrer dans ta bénédiction. Parce qu'il ne va pas supporter ta gloire. Mais il verra, mais il ne mangera pas. Mais toi, tu mangeras. De là où tu es, lève-toi. Commence à bénir Dieu. Dis à Dieu, ma vie est surnaturelle. Je crois à la provision surnaturelle. Je ne dépends pas de mon église. Je ne dépends pas du ministère que je fais quelque part. Je ne dépends pas de mon salaire. Je ne dépends pas du travail que je fais. Dieu est ma source. Dieu pourvoira à tous mes besoins. Prie Dieu, déclare cela. Dans le nom de Jésus. Déclare, déclare. Le Dieu surnaturel est là. Le Dieu qui pourvoit tous mes besoins. Le Dieu qui sait nourrir, qui sait fêtir les herbes, les plantes. C'est le Dieu que tu pries. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu, que le Dieu surnaturel ouvre les portes. Que le Dieu surnaturel quitte les portes. Que le Dieu surnaturel chante ta vie. Que le Dieu surnaturel ouvre les portes. Et que personne ne reste devant ta porte.